Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous écoute, merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Si vous voulez me voir en spectacle, je suis présentement en tournée. Je suis présentement en tournée, je fais une résidence à Montréal, une couple de dates à Québec, mais après je me promène cet été, le 27, 28 et 29 juin, je vais être à Brossard, 18, 19, 20 juillet à Saint-Eustache, 14, 15 août, à Brossard. C'est deux villes, c'est ça ma tournée, c'est modeste mon affaire. Va sur Mike Ward.ca pour des billets, puis je fais plein d'autres villes. Aussi, j'aimerais remercier mon partenaire, mon partenaire cette semaine, NordVPN, que ce soit mon cellulaire, mon laptop, mon router ou ma tour, je m'assure que mes appareils soient tous connectés à NordVPN. Avant de faire affaire avec eux, je ne savais pas que je pouvais connecter jusqu'à six appareils avec un seul compte. De cette façon, je suis certain qu'en aucun cas, je me fais hacker. C'est ça un VPN, ça change la localisation électronique afin que personne puisse te retracer et te hacker. Utilise le code Mike Ward, en un seul mot, Mike Ward, sur nordvpn.com et obtient des rabais intéressants. Vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description. Merci beaucoup NordVPN, merci à vous et bon podcast. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Sous-Écoute, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci énormément. Bienvenue à Sous-Écoute. Très content d'être là, très content d'être de retour à Sous-Écoute. J'ai fait, Yann, j'ai fait de la télé cette semaine. Ben oui. J'ai été l'invité à... C'était quoi ce ben oui-là? Ben j'ai vu que tu avais fait de la télé. J'ai fait, mais ça n'a pas sorti encore. Non, mais il n'a pas été amené d'un truc de nouveau, c'est à nouveau. Ben oui, c'est avec Marc Labrèche. J'ai fait le show à Marc Labrèche. Puis ça faisait une couple d'années qu'il m'invitait. Puis j'étais comme, je devrais y aller. Puis entre les pauses, je vais l'inviter à Sous-Écoute. Puis c'est ça que j'ai fait, puis il va venir. Fait que je suis ben, 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 ben content. Il était tellement le fun. Qu'est-ce qui est bon, ce gars-là? Ça n'a aucun sens. Tu sais, j'étais là avec... J'ai passé à ça de fucker son monologue d'ouverture. Parce que moi, je suis diabétique, puis j'ai mon affaire qui sonne si mon sucre est trop bas. Puis là, tu sais, ils nous disent, là, fermez vos téléphones, mettez-les à mode vibration, mode avion. Fait que moi, tu sais, il est mode avion. Mais cette affaire-là, ça sonne pareil. Et là, Marc arrive, il est en train de danser. Il commence à chanter, puis là, mon affaire fait... Puis là, tout le monde fait, regarde autour. Puis j'ai fait ce que tout le monde fait. J'ai fait moi aussi. Puis là, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fermé mon affaire. Puis là, tout le long, j'étais comme... Je suis-tu en train de mourir? Reste-tu? C'est quand même un alarme qui me dit, « Hé, fais attention. Soit prends du sucre ou prends pas de sucre. » Parce que c'est deux... C'est ça qui est plate avec le diabète. C'est soit, « Hé, t'as vraiment besoin de sucre » ou « Hé, si tu prends du sucre, tu vas mourir. » Fait que si tu regardes pas, c'est un peu stressant. Fait que j'ai fait le show tout le long en savant... Sachant pas si j'allais vivre jusqu'au lendemain. Mais c'était très cool. Vraiment le fun comme show. Je pense qu'eux autres s'attendaient que j'ai chié sur la télé. Parce que, tu sais, Marc, on fait le... On commence le show. À la première pause, j'ai demandé, « Hé, tu ferais-tu sous-écoute? » Puis il a dit oui. Fait que là, moi, j'étais heureux. Puis j'étais comme en amour avec son show télé. Puis là, il me demande, il dit, « Qu'est-ce que tu penses de la télé? » Puis moi, j'étais comme, « J'adore la télé! » Puis j'avais juste l'air d'un esti de groupie de Marc Labré. J'avais de l'air de fou raide. Puis après le show, c'est que je me sentis mal, mais pas tant. Après le show, il y a un esti de beau bouquet de... Bien, c'est un bouquet de fleurs en ballon. Puis tu sais, une fleur en ballon, c'est cute, mais un esti de gros bouquet, c'était beau. Puis je le vois, puis je fais, « Asti, c'est beau! » « Asti, c'est beau! » Ça dérange ça, j'amène ça pour ma blonde à une fille. Puis elle fait, « Non, 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 tu peux l'amener pour ta blonde. » Je fais, « Parfait, je le prends. » Puis elle dit, « J'allais le donner à mon fils, mais... » Puis là, j'ai fait, « Ah, non, 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 je vais te le donner. » Puis comme, « Non, non, c'est beau, j'en ai donné la semaine passée. » Puis j'ai fait, « Ah, mais... » Puis je suis parti. Je suis parti. Mais tu sais, il y en a eu la semaine passée. Oui, oui. Tandis que ma blonde n'en a pas eu la semaine passée. Puis ma blonde... Moi, je suis un donneux de fleurs, puis ma blonde, elle a un chat qui mange... Aussitôt qu'il y a une plante, il mange la plante, puis... Tu sais, j'ai acheté des « Forever Roses », là, tu sais, que ça dure « Forever », apparemment. Mais c'est des vraies fleurs, mais c'est ciré. Fait que les chats ne mangent pas, tu sais, vu que ça ne sent pas la fleur puis ça n'a pas la texture d'une fleur. Mais lui, pareil, il prend des... Tu sais, il goûte. Il check. Il fait crée, si on dirait une rose, puis « Ah, non, ce n'est pas une rose, je vais revenir demain. » Tu sais, fait que il gruge, il gruge le... Oui, c'est ça. Il gruge... Les roses. Mais là, les ballonnes, il ne les a pas grugées, fait que tout est beau. Tu sais ce que j'ai fait, moi, cette semaine, Mike? Qu'est-ce que tu as fait, Ian? J'ai commandé ma carte de la FADOC. Tu l'as-tu commandée? Oui, oui, je l'ai commandée. C'est vrai? Oui, oui. Pour avoir... Puis c'est des rabais pathétiques, hein, mais c'est genre... Ah, non, non, c'est des hosties. 9 % de rabais si tu vas chez l'abbé les morts du matin. Oui, il y a des commerces que c'est des journées spéciales, mais sinon, tu as des maudits bons rabais. C'est quoi que tu as? Tu as genre 20 % sur tes assurances. Bien, tu sais, si tu es chez Bel Air ou chez Intac, tu as 10 % chez Dessert. Moi, je dépense 3 000 $ par année là-bas. C'est quoi, Dessert? Tu sais, c'est Homer Dessert. OK, OK. Homer Dessert. OK. Toi, tu appelles juste ça Dessert? Bien, c'est rendu juste Dessert aujourd'hui. OK, c'est juste Dessert. OK. Parce que je pensais que tu parlais de... Tu sais, à la fin du repas, tu avais... Je pensais que tu disais Dessert, puis j'étais comme c'est weird, c'est-tu qu'il y a un rabais sur ses Dessert. Fait que tu as combien de rabais chez Homer Dessert? C'est 10 % chez Dessert. OK, quand même bon. Puis il y a plein, plein, plein de rabais. Fait que j'ai décidé d'y aller. Je suis rendu un petit vieux, cette fille, je vais aller chercher ma mini-loto puis mes cravenées menthol puis je vais payer ça avec mon petit change aux caisses. Cravenées menthol? Oui, oui. Tabarnak. Ça fait combien d'années que tu n'as pas vu un petit vieux? Je n'ai pas vu un petit vieux qui fume des cravenées depuis je ne sais pas quand. Je ne sais même pas si ça existe encore. Oui, oui, ça doit exister. Sûrement. Puis c'est quoi qui t'a poussé pour avoir ta petite carte? J'ai une collaboratrice sur mon podcast qui s'appelle Rosalie puis elle travaille pour la FADOC à Québec. OK. Puis là, elle n'arrêtait pas de dire, elle dit, tu devrais signer ta carte de la FADOC puis je pensais que c'était comme une joke. Puis là, elle a dit, non, non, c'est vraiment 50 ans que tu peux avoir ta carte de la FADOC. Puis là, ça m'insultait puis je faisais, voyons, la carte de la FADOC, c'est comme, il me semble que c'est un permis de conduire pour aller mourir tout seul dans le bois. Là, en fin de compte, elle me dit tous les rabais qu'il y a puis j'ai fait, je veux ça. Mais pour vrai, ils se servent de ça. Quand tu meurs, ils voient cette carte-là, ils font, ah, ses organes sont plus bons. Fait que, ils checkent même pas le derrière de ton permis. C'est comme le collier des soldats, tu sais, les deux petits tags. Oui, c'est ton d'art tag de vieillard. Mais, oui, fait que là, juste elle qui a dit, tu devrais le faire, tu as des bons rabais. Oui, puis là, je suis allé voir, juste pour le fun, je suis allé voir les rabais rendu un vieux. Je suis rendu là dans ma vie, mec. Tu pourrais l'avoir, toi aussi? Oui, moi aussi, je pourrais l'avoir. Tu veux-tu te la commande? Non. Parce que, moi, je ne veux pas les rabais. Parce que, toi, tu es devenu un vieux, moi, je suis devenu un riche. Fait que là, je n'ai pas besoin de cartes rabais. Non, moi, ça me gêne tout le temps. Même, même, tu sais, des cartes cadeaux, des rabais, un coupon, ça me, je ne sais pas pourquoi ça me gêne. Ça ne devrait pas, ce n'est pas gênant. Tu sais, à chaque fois que je vois, mettons, sur Internet, des filles qui font du couponing, je suis comme, tabarnak, c'est hot. Si on fait une épicerie, ça a coûté neuf piastres. J'avais donné du cash à une fille à Saint-Jean-sur-Richelieu qui faisait du couponing qu'elle m'avait dit, si tu me donnes 100 piastres, je serais capable d'avoir 1000 piastres d'épicerie pour un organisme, pour les gens qui ont moins d'argent. Puis elle l'a fait puis ça m'impressionnait. Puis j'étais comme, crée, je pourrais faire ça moi aussi, mais j'ai tout le temps, je pense que c'est le fait que je suis né pauvre, ça me gêne d'avoir des coupons. Oui. Moi, je m'en sers, tu sais, je ne me sers pas de coupons, mais tu sais, juste une carte. Oui, c'est ça. Mais tu m'as dit si tu as besoin de quelque chose chez ta soeur, moi, tu as changé ça, moi, avec ma petite... Il n'y a pas de rabais à sac, hein? Ça serait malade, il devrait. Je vais aller voir, peut-être qu'il y en a. Les vieux aiment ça boire, peut-être qu'il y en a. Oui, peut-être. Peut-être. Bon, puis tu n'as rien fait, donc? Fait que tu es allé chercher ta carte. Ben, oui, je l'ai commandé en ligne. Puis malgré le fait que tu es un vieillard, tu as réussi à en ligne. T'as-tu demandé à ton petit-fils pour un peu d'aide? Qu'il vient de programmer mon VHS puis qu'il vient de me dire comment... Leur site web, est-tu... Ça a-tu du sens où ça fait affaire pour les personnes âgées? Non, non, c'est bien intuitif. C'est super facile pour nous autres, les vieillards. Oui, non, tu rentres ton... C'est juste un petit formulaire puis tu y vas étape par étape. Puis quand tu mettais ton numéro de carte de crédit, t'avais-tu l'impression de te faire frauder? J'avais peur. J'avais peur. Parce que j'ai remarqué mon père, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé sur Internet, mais les premières années qu'il allait sur Internet, aussitôt qu'il y avait un site qu'il fallait mettre son permis de conduire, son... Excusez-moi, son numéro de carte de crédit, il était tout le temps sûr qu'il se faisait frauder. Il m'appelait, il était comme là, je suis-tu en train de me faire frauder puis j'étais comme, t'es où? Mais je suis sur Amazon, je voulais m'acheter des souliers, j'ai cliqué payer, il me demande mon numéro de carte. C'est de la fraude, ça. Puis j'étais comme, mais tu voulais-tu les souliers? Ouais. Mais là, non, c'est pas... Je pense pas, tu sais. Puis j'y disais pas non parce que j'étais comme, peut-être qu'il est même pas sur Amazon, pour vrai, c'est-tu? Parce qu'il y avait, un moment donné, il m'avait appelé puis il avait dit, ouais, j'ai de la misère avec mon inbox. Puis là, je suis comme, OK. Puis il dit, ouais, dans mon inbox. Puis là, j'étais comme, OK, ton inbox, clique sur, mettons, clique sur courrier. Tu sais, il disait, je trouve rien. Clique sur courrier envoyé. Il y a pas courrier envoyé. OK, clique sur send. Merde, il y a pas ça. Puis là, je comprenais pas. Tu sais, je regardais, moi, mon inbox, puis toutes les affaires, j'y disais, il les avait pas. J'ai sorti un vieux PC qui avait à peu près l'âge de son PC pour avoir le même Windows. Tu sais, je connecte ça, là, j'ai dit, ils le trouvent pas. Je m'en vais chez eux, asti, trois heures de route. J'arrive, il était sur un site qui s'appelait myinbox.com. Ah non! Qui était, c'est comme un Google de vieillard, là, tu sais. Fait que c'est, c'est même pas un inbox, asti, c'est juste, c'est un Google de petit vieux. C'est la toile du Québec des personnes âgées. Puis j'étais comme, tabarnak, asti. C'est la version, tu sais, la télécommande avec les gros, gros crisps de bouton, là, tu sais, qui donne aux personnes âgées. Le Gérald. Non, non, mais tu sais, c'est une espèce de télécommande vraiment simplifiée, là, avec juste volume, channel, that's it, avec des petits boutons. Qui donne maintenant, oui, oui. Ah, je l'aime, celle-là, par exemple. Ça, vois-tu, s'il l'avait à Fadok, je m'inscrirais. Ouais. Bon, hey, Yann, on présente-tu les invités? Yes, sir. Là, je suis rendu, je pense, à cause de Josiane, tout le temps. Oh, OK. Fait que, nos invités, cette semaine, c'est deux gars que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus au podcast. Il y en a un, il est juste venu une fois, mais pour une raison que je ne comprends pas. J'étais sûr qu'il était venu quatre, cinq fois, mais je vais expliquer pourquoi je pensais qu'il était venu quatre, cinq fois. Je suis vraiment content de les avoir, les deux. Mesdames et messieurs, voici Ouellet et Derek Frenette. Je suis touché où tu veux, comment ça va? Oh, une carrice, excuse-moi. Excuse-moi, tabarnak. Je sais comment recevoir, hein, t'arrives, je te crie, c'est une claque. Merci beaucoup d'être là, les gars. Yeah, yeah. C'est moi qui es venu il n'y a qu'une fois? Non, bien... Non, c'est parce que je suis venu cinq fois, c'est pour ça. Non, parce que Ouellet, j'étais sûr qu'il était venu souvent, mais il y avait, c'était dans les années que Michel commençait à prendre des belles photos puis il était venu avec Antille puis excuse-moi, je parle de toi comme si tu n'étais pas là. Mais Michel avait pris une photo hallucinante fait que je l'avais dans mon bureau puis c'était la photo que, tu sais, quand j'étais devant mon ordi, tu sais, c'était juste là fait que aussitôt que j'arrêtais d'écrire ou j'arrêtais de whatever, je voyais Ouellet fait que j'étais sûr qu'il l'avait faite genre pas cent fois là, mais au moins... On s'est ramassé dans ton bureau. Oui, c'est ça, mais moi aussi, j'ai ta photo en haut de mon ordi. OK. Chaque fois, j'arrête de travailler. Mais tu sais que j'avais une instinction de voix, j'ai dit quatre mots en plus pendant une heure et demie de temps. La veille, j'ai eu une instinction de voix puis Antille me dit « Faut que tu le fasses pareil, tu ne peux pas rater ça, c'est sous-écoute. » Fait que je suis venu puis en me disant « Demain, ça va être mieux, c'était pire. » Fait que je faisais ça, je suis comme « Ah, tu sais, ça, 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 ça. » Puis je m'en suis tellement fait parler. Tout le monde disait « Ah, t'es tellement malade. » Puis j'étais comme « Chris, j'ai rien dit de tout, le podcast. » J'avais pas de voix. Le monde devrait rester bête quand tu leur parles. Oui, c'est ça, on lisse. J'ai pas cette voix-là pour de vrai. Mais je suis allé cet été dans une exposition d'un char ancien puis tout le monde disait « Ah, le TikTok, non. » Puis ils me disaient « Sous-écoute, ça fait quatre ans, j'ai dit quatre mots, c'est merveilleux. » Oui, oui, c'est ça. Puis là, déjà, à soir... Déjà, t'as fait des phrases complètes. Oui, j'ai fait des phrases complètes. Je suis super heureux. Tes affaires de vieux chants, est-ce que tu es tout le temps dans les cours de Canadian Tire? Non. OK. J'ai l'impression que tu es tout le temps dans les parkings de Canadian Tire. Non, c'est du monde qui a des cultivateurs qui ont un champ, qui font ça dans le champ. OK. Puis ça faisait longtemps que je voulais en voir une puis je suis allé avec mon gars pour la première et la dernière fois. J'ai fait comme « Hey, j'ai toujours voulu aller voir ça. » Je suis allé un après-midi puis c'est correct. OK. Ton gars, as-tu aimé ça? Pas plus que moi. OK. Il y a quel âge, ton gars? À 9 ans. OK. Ça fait que c'est des gens du monde qui cordent des vieux chars. Il y en a avant, il y en a de démonstrateurs, il y en a qui... Mais c'est ça. C'est pas très trippant. Puis si tu... Oui, c'est ça. Il doit avoir des bazoos. Tu sais, si quand tu utilises le terme « ils cordent », c'est rarement juste, tu sais, des vieux classiques. Il y a de tout. C'est vrai qu'il va reculons un peu. Oui, non, c'est ça. Il se sent pas emballé. Non, j'étais à zéro emballé. Puis, tu sais, moi, je trouve ça beau, une vieille Camaro SS, mais il y a un gars qui a un vieux Chevrolet Tracker, un petit quatre pattes Suzuki. Ah, oui, oui. Suzuki Tracker. Mais c'était un char d'époque. Ben oui, Chris, c'est à 40 ans. Ça fait que c'était un char d'époque, mais lui, il est content. Ça coûte 50 piastres pour exposer. Puis lui, il paye. Puis là, je fais comme j'aurais mis 50 piastres de réparation. Oui. J'avais un gars, un moment donné, qui essayait de me vendre un Suzuki Sidekick. C'est ça. Il y avait du Sidekick qui était cordé. Qui était le... Non, lui, c'était le Suzuki Samurai. J'en ai eu un, moi. Ah oui, un Samurai. J'en ai eu un jaune avant le d'or. Ah, Chris. Je ne pensais pas un égogito. Ah non, c'était l'enfant. Il sentait l'huile, mais j'étais dans le déni parce que je le trouvais cool. Mais moi, je n'ai eu un. Mais le gars, quand il me parlait de son Samurai, ça l'insultait. Tu sais, il disait, Chris, je vais te vendre mon Suzuki Samurai. Puis là, ma réponse, c'était, est-ce que je ne fais pas une moto? Puis il était comme, voyons, Chris, ce n'est pas une moto, c'est un Samurai. Puis là, moi, je pensais, moi, je pensais, c'était comme un ninja, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, mais peut-être... Mais c'est pas pire parce que cette histoire-là, c'est genre, c'était une négociation avec mon père puis ma mère. C'était dans une discothèque, tu te ramènes à Yamaha? Puis ma mère, elle dit, il fait un peu prête pour faire de la moto l'hiver. Elle fait, non, non, je ne me souviens plus, c'était une histoire de marque automobile, mais c'était la même. Mais ils ont eu trois enfants, tu sais. Ah, oui, oui. Hé, Chris, une chance, je n'ai pas dit oui au gars du Samurai, sinon, il serait en train de m'enculer en ce moment. Tu aurais trois enfants. Il serait comme, tu te rappelles, tu sais, Chris, je n'étais même pas gay, tu sais. J'ai dit, je suis curieux, je veux voir c'est quoi un Samurai. Ça a l'air curieux, ce n'est pas un bon terme à utiliser. Moi, juste pour dire, tu sais, l'exposition est d'un champ, mais d'une côte, parce que c'est ça, le show de l'exposition, c'est quand le monde repart avec les vieux chars, ils font des starts dans la côte, mais toi, quand tu ne le sais pas et que tu n'es pas un habitué, il faut que tu arrives par l'autre bord parce que dans ce sens-là, le monde font des burns avec le char. Moi, j'arrive comme un épais dans le mauvais sens, mon expérience, c'est que mon gars dans le char commence par un face-à-face quasiment, je me crisse quasiment dans le talus pour éviter un gars qui monte sur une nostril burn dans la côte, je fais, déjà là, c'est saut-saut comme expérience. Puis après ça, ça sent déjà le gaz puis l'huile, puis on dirait que le monde font la crisse, on respire trop bien, ça fait que je ne sais même pas s'il fumait du pot ou s'il avait allumé un feu puis il garrochait du pot dedans. C'était bleu de boucan, maintenant, on ne voyait plus les chars. J'étais comme Chris, ça fait que moi, je promène mon enfant de 9 ans puis je suis comme, je suis pas vraiment le seul qui a un enfant. C'est pas familial, c'est pas familial, ben, ben, je te dirais. Mais en même temps, je ne pense pas que ça, c'est une affaire pour les nostalgiques puis c'est rare un kit de 9 ans qui est nostalgique pour les autos des années 50-60. Puis le plus, c'est qu'il y a déjà une conscience, il tripse les chars électriques. Oh, tu disais-tu « Femme ta gueule, Femme ta gueule ». « Femme ta gueule, Femme ta gueule ». J'aime ça, il est chargé à côté d'un Saint-Hubert. Le B, il y avait un gars qui avait un Ford Lightning électrique qui n'a pas de moteur en avant puis ça a été le moment de mon garçon, il a capoté, « Hey, c'est vraiment le fun, le truc ». Je dis « Oui, Christ, c'est ça ». Ça fait qu'il a quand même réussi à trouver du plaisir. Moi, il a « fuck out ». C'est ça. Ça fait que je ne pense pas qu'il a retourné. OK. Mais puis ça, c'est quoi qui t'a... Tu t'es juste dit « Hey, ça avait de l'air le fun quand j'étais jeune puis lui, il aime Buzz McQueen ». Non, ça, c'est parce que... T'as pas d'enfant, mec, t'en as pas fait. Non, c'est ça. C'est Buzz l'air. Ça, c'est 11h15 le matin, le dimanche que tu veux être un papa cool puis là, tu googles quoi faire sur la Rive-Sud puis là, tu fais « Hey, une exposition de vieux chars à 45 minutes de route à Hemingford ». T'es apparemment que mon gars va triper, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je suis allé à un autre layer par rapport à ça dans le « Trouver des souvenirs aux enfants ». Moi, je suis tombé fan des Lions de Détroit les dernières années puis « Hardcore ». J'ai amené la famille à Détroit deux fois. Ah, oui? Oui, oui. Je l'échappe bien raide puis les gars dans les loges ont été écœurés mais on s'est pas croisés dans les loges dernièrement. Toi, t'aimes-tu ça le football, mec? J'aime le football, oui. Moi? Oui. Pas assez pour aller à Détroit, là, mais le pire, j'y irais. Le pire, j'y irais. Mais moi, je vais avoir une game par année. Fait que je suis pas un vrai fan, là, tu sais, un vrai fan. T'es orphelin, là. T'as pas eu le coup de cœur, encore. Ben, moi, j'aime, je décide tout le temps c'est qui mon équipe pendant le premier quart. Non, non, mais n'importe quel game. Au play-off, je choisis. Tu sais, mettons... Au début de la saison. Non, même pas. Je vais tout le temps voir, c'est tout le temps Tampa que je vais voir. OK. Puis je décide pendant le premier quart si je suis un fan de Tampa ou de l'autre équipe. Fait que, tu sais, c'est pas... En même temps, moi, je décide à la mi-temps, qui gagne. Fait que tu paries pas au game. Non, je paries pas. Toi, t'es-tu un popé de gambe, là? Je parle pour un ami. OK, OK. Honnêtement, je parle même plus de football avec, j'étais que un Raynoir. Non, l'année passée, moi, je suis fan des villes fantômes. OK. J'ai vraiment... Mon père est né à Joutel, qui est une ville proche de Matagami, qui n'existe plus parce qu'il n'y avait plus de... L'industrie minière a fermé, puis tout ça. Fait que j'ai tout tant une fascination sur, tu sais, comme... Puis, Détroit, il y avait 1,8 million. Aujourd'hui, ils sont 750 000. Ça m'a toujours fasciné, genre, tout ça. Fait que j'étais allé... Tu leur dis pas quand t'es là-bas que c'est pour ça comme ça? Non, 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 mais... Parce que c'est humiliant pour eux autres. Pourquoi... Pourquoi t'aimes ma ville? Parce que vous êtes en train de mourir. Ouais, ouais. Mais la première fois, j'étais allé, j'avais organisé, j'étais amoureux à ma blonde, puis je dis, j'ai booké une paire déviée d'avion, je te laisse deviner, puis j'étais comme New York, elle est... J'ai dit non, Détroit, puis elle fait, tabarnak. J'ai dit, ben, il y avait ça au Tchernobyl, elle fait, OK, on va aller à Détroit. Moi, je me rappelle, moi, avant, je checkais beaucoup le prix des maisons, tu sais, genre... En Détroit, il y a des bonnes opportunités. il y a des... C'est deal, là. Il y a des duplexes, c'est en bas de 15 000, là, tu sais. Oui, oui. Oui, il y a... Mais, tu sais, puis l'hôtel, ça doit, tu sais, mettons, fin de semaine. C'est assez dispendieux. Ah, oui? En fait, c'est qu'il y a comme reborn, un peu. OK. C'est revenu, bien, quartier par quartier, je ne suis pas le guide touristique de Détroit, non plus, là. C'est juste que je suis en amour, ben red, il y en a que c'est New York, moi, Détroit. C'est comme dire Murdochville, il y a des hostiles deals de ce temps-là, tu sais. C'est sûr, c'est fermé. Non, mais il y a des... Puis c'est cool, je suis allé, puis là, mon gars, on trippe, tu sais, tout le monde, la famille, c'est que l'année passée quand je suis allé, je trouvais ça beau, le tailgate, les familles, tout le monde, je fais, Chris, moi, j'aime ça. Puis là, M&M, elle était à la game, puis moi, je chauffe du Ford, la game est au Ford Field, je fais comme, ben, ça le fait, là. Tu sais, moi, je suis tombé en amour de moi. Chris, ça ne te prend pas grand-chose pour te convaincre. Non, j'ai fait, mon cousin est directeur des ventes à Laval chez Ford, je fais, c'est un signe, c'est-tu, là. C'est un signe, Chris. Ce qui est le fun, c'est que ta blonde aussi, ça ne lui prend pas grand-chose parce que c'est des voyages d'amoureux, ça, là. Bien sûr, ma blonde, elle trippe ses marathons, ça l'embarque un peu moins les enfants, là, ça. C'est sûr. Ça serait drôle avec la poussière. Oui. Ils ont quel âge, ces enfants? Les miens, ils ont... Les siens, je ne sais pas, mais les miens, ils ont... 6 et 8, OK. As-tu vu le TikTok du gars qui est dans... Il est chien, tu sais, il y a des parents avec les enfants et ils font... C'est quoi leur date de fête et les papas sont encore... 6 et 8. Mon gars vient d'avoir 6, là. Tu sais-tu les dates? 24 janvier, 12 avril. Puis quelle année? Qu'est-ce que c'est? Non, non, je ne sais pas, c'est un... Écrit, c'est 2015-2018. OK. C'est bon, c'est bon. Tu me rends tendu, t'as parlé. Non, le TikTok est drôle parce que la petite fille a dit, c'était hier, t'as parlé. Non, mais ma fille, pour sa fête, je l'aimène voir Queen of the Stone Age à Place Belle. Tu sais, on upgrade, c'est fini, Arthur l'aventurier. Qu'est-ce Queen of the Stone Age? Mais il me semble, c'est... Oui, c'est rockin' for her. Oui, bien oui. Moi, j'étais comme, Florence, tu vas pas mettre le maquillage que tu veux, ma fille, elle tripe sur Révolution là-dedans. Puis là, c'est ça, je voulais l'amener voir Slipknot, mais je vais attendre un peu. Queen of the Stone Age. En étape, le métal, tranquille. C'est pas eux autres qui étaient au Bataclan quand il y a eu la tuerie? Non, c'est... Non. C'est qui? OK, Eagles of Death Matter. OK, OK. OK. Ah, je pensais. Parce que je me disais, ça serait malade que tu tripes ces villes pauvres et les bandes qui ont joué pendant des attentats. Moi, je suis... Je suis le premier gars à acheter les chandails des Canadiens puis mettre mailloux dans le dos pour mon gars. Tu sais, moi, j'ai pas peur. C'est tout ce qui est vrai. Ton prochain show, juste des villes pauvres, c'est une tournée de Chapelle. Tout déficitaire. Sainte-Sophie. Non, mais j'ai... Sainte-Sophie. J'ai fait réagir. Y'a-tu... Quand tu vas à Détroit, y'a-tu d'autres de noms de Détroitiens ou je sais pas comment tu les appelles? Qu'est-ce que je veux dire? T'sais, y'a-tu d'autres personnes qui sont comme, « Hey, Détroit, c'est ma ville. » C'est-à-dire dans l'entourage? Non, non, mais dans l'aréna ou dans le stage. Ah, le monde est hardcore. Mais c'est tout du monde du Michigan, sauf moi. OK. Non, mais j'embarque. J'étais allé voir du stand-up à Détroit. J'étais allé voir un show de musique électro dans le quartier mexicain. Non, j'avais le vie en Esti, mon Détroit. Non, puis... Moi, j'étais allé, c'est la ville du Ska. J'étais allé voir la musique, le Ska. J'étais allé là avec Pierre Hébert parce qu'il y avait une blonde dans le temps qui jouait du Ska. Fait qu'on est allé voir un hommage à un band de Ska qui a joué dedans, Jean, puis on est descendus à Détroit pour un bar de 200 personnes voir du Ska avec Pierre Hébert. Tu t'attends pas que c'est un gars le fun qui écoute du Ska puis quand t'arrives là, tu te dis, c'est pas un gars le fun non plus. Tu sais, c'est pas comme... C'était comme... C'était un show de Ska. Tu sais, c'est ça. Ville du Ska, Détroit. Qu'est-ce qui était mieux, un show de Ska avec Pierre Hébert ou un festival de chars, vieux chars avec ton fils? Je retournerais voir les chars, honnêtement. J'ai risqué de même à tête. C'est de la route aussi. Mais moi, je pensais que c'était Boston, la ville de Ska. Moi, je pensais ça, c'était Détroit. OK. Non, c'est l'étoile. Détroit, pas Boston. Moi, j'aurais pensé, genre, San Francisco. Non, c'est vraiment Détroit. Non, pour vrai, c'est plus Skateboard, Lagwagon ou FX. Oui, oui, c'est vrai. Moi, dans mes souvenirs, c'était Détroit. Puis, tu sais, on parle de, il y a 20 ans, par exemple, ça a peut-être changé. C'est peut-être... C'est comme le reggae Baltimore. Ça fait comme... Peut-être qu'il y avait juste un band. Il y a un band qui a fait une petite percée. Oui, le disco, c'est Montréal à cause du Boogie Wonder Band. Ça, il faut aimer le ska, aller jusqu'à Détroit. C'était long, la route, mais c'était tellement long. Pour vrai, pour vrai. Pour voir une musique, entendre une musique que tu n'aimes pas, tu fais, ah, c'est ça du ska. Mes activités, moi, que je choisis, ça n'a pas de sens. Il faut que j'apprenne à choisir des activités que j'aime. Puis, t'étais-tu, t'étais bien proche de Pierre-Hébert? Pas en tout. OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'était comme un ami d'un ami qui a dit, il nous reste une place dans le char. Puis, j'avais fucking rien à faire. J'étais célibataire. Fait que j'ai dit, regarde, je vais... Je vais peut-être fourrer Pierre-Hébert. Je pense que je serais retourner voir les vieux chars. Honnêtement, même ça, ça doit être plat. Mais là, t'es redevenu célibataire. Je suis redevenu célibataire. T'aimes-tu ça? J'adore ça. J'adore vraiment ça. Moi, la dernière fois que j'ai été célibataire, c'est là 15 ans, puis ça a tellement changé. En fait, j'ai essayé, la vraie vie du monde, d'avoir une maison, un enfant, un couple, une vie de couple. Puis là, j'ai retombé célibataire. Puis il y a quelque chose de merveilleux, c'est que là, les filles s'assument. Il me semble que il y a 15 ans, il n'y a aucune fille qui faisait, moi, je ne veux pas m'engager, je veux juste fourrer. Puis là, je fais comme, c'est merveilleux ça. qu'elle disait, tu sais, qu'à l'époque, c'est vrai, à l'époque, les filles faisaient tout le temps, ah non, je n'ai pas le... Tu sais, ils faisaient, ils disaient qu'ils ne voulaient pas fourrer. Pour pas mal paraître, puis à ça, ça s'assume. J'ai découvert que j'étais poli amoureux, que je suis capable d'aimer plus qu'une personne à la fois. Je pensais que tu voulais dire, poli amoureux, que tu étais comme, hey, merci pour la pipe. C'est très... C'est juste très poli. Hey, bravo, bravo. Vous faites bien ça. J'ouvre la porte quand c'est terminé. Oui, quand tu viens, tu fais, après vous, j'en parle. Puis, je vous essuyez. Fait que poli amoureux, mais... Mais c'est juste que j'ai... Est-ce que tu veux dire en même temps? Oui, c'est juste que là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de deuxième personne, mais la première est au courant. La première est au courant. Elle, elle sait que tu en cherches une deuxième. Oui, elle sait, elle est très à l'aise avec ça. Elle cherche avec moi-même. Parce que moi, j'ai... Ben là, je n'irai pas des updates, mais j'ai tout à fait les updates de Seb. Fait que je suis tout le temps, OK, ça bouge pas mal. Fait que je dis, donne-moi des nouvelles. Fait que j'ai toutes ces nouvelles de dates. Fait que je vis par procuration un peu, tu sais. Oui. Je suis très heureux dans ma monogamie, mais en même temps, tu sais, Oui, c'est sportif à 45 ans. Tantôt, j'aurais fallu, c'est mon voisin, puis je l'ai lifté, puis tu sais, il est comme en couple depuis longtemps, puis des fois, c'est plus tough, puis tu sais, il fait touter, puis je fais, moi, je veux pas te faire chier, man, je t'en parle pas, désolé, puis le pire, c'est que j'ai, tu sais, moi, j'ai eu un palmarès de dates vraiment weird dans ma vie, puis là, ça fait du bien d'avoir des affaires qui font du sens, tu sais. Est-ce que par ce là, t'es plus vieux, puis tu sais ce que tu veux, tu sais, au début, quand t'es tombé célibataire, tu devais pas trop savoir ce que tu cherchais. En fait, ça me tentait pas de faire ça, ça me tentait pas d'aller à gauche puis à droite, puis je suis tombé sur une fille, on a fait six mois ensemble, puis je faisais comme, OK, je me rembarque, je suis sérieux, puis après six mois, ça a chié, puis là, ça a fait, oh non, fuck off, là, là, fuck off, je suis ouvert à tout. Fait que tu sais, c'est la vie qui m'a amené, là, je suis une victime là-dedans, mais... C'est-tu la fille que t'es avec qui a dit, on rembarque quelqu'un d'autre ou c'est toi qui a dit? Ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, non, c'est moi. Elle, elle, a-tu fait oui ou a fait moi? Elle a fait loin. Non, elle a fait loin, mais en même temps, en fait, t'es tonnelle, puis c'est ça que toi, tu veux, puis j'ai fait, regarde, t'es à Québec, j'étais à Chambly, tu sais, moi, d'avoir une relation à deux heures et demie de route, tu sais, il y a des filles de Laval qui me textent, je fais, il y a deux ponts, tu sais, ça me rend du lâche, tout ça, tu sais, j'ai essayé, non, mais j'ai essayé la vraie formule, famille, tu cherches une fille pour faire des tripes à trois au Madrid, tu sais, sans ce qu'elle est que ça serait parfait. Le pire, c'est que, c'est elle qui me l'a annoncé que j'étais son plan cul, puis je connaissais même pas l'expression, ben c'est beau, tu vas être mon plan cul, puis j'étais comme, tu l'as accepté, ben oui, je l'ai très bien pris, ça honnêtement, ça va être correct, tu sais, c'est elle qui me l'a dit, puis je suis comme, il y a 8 millions sur Terre, puis elle m'a choisi comme... Il y a plus que 8 millions. 8 milliards, 8 milliards, 8 milliards. On jase. On jase, on jase. On doit être au moment donné, on est au moins 400, là, sur les 400 que je suis à terre. C'est le plateau à 40, là. Ben, ils disent 8 milliards, mais c'est parce que, tu sais, ils nous font craindre que la Terre est ronde, mais si t'en mets plate, là, moi qui m'a gagne, on est sûr que c'est 8 millions. C'est 8 millions. Non, non, je ne connaissais pas l'expression, puis j'étais comme, tu sais, elle m'a choisi comme une belle place pour faire de l'équitation, tu sais. Lui que j'ai le goût d'aller faire de l'équitation, c'est mon cheval. Puis tu sais, je trouve ça merveilleux. Apprends-tu des rendez-vous? Elle texte-tu? Oui, ça serait mardi prochain. Tu sais, elle te dit-tu genre, on va fourrer telle date? Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites des dates? On met ça à l'horaire, là, honnêtement. On check ça. Elle est ambulancière, donc on check son horaire de garde, mon horaire de garde. Même nos parentales, comme toutes les filles de mon âge, parce que je suis dans ma tranche d'âge. Je suis rendu... Oui, c'était plus jeune, c'était trop... C'est trop stressant. Il n'y a pas de faux espoir. C'est comme, on se planifie une date, on check nos horaires, puis on fait, ça va être vendredi soir. Je ne sais pas si tu as eu ça, mais moi, le bout de que j'étais célibataire, une plus jeune... Tu n'as pas été longtemps. J'ai été quand même un an célibataire, oui. Mais je ne le disais pas à personne, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que ça a paru comme pas long. Mais j'ai été un an, puis là, je me disais, être avec une fille, mettons, bien plus jeune que moi, tout ce que je dis va la choquer. Tu sais, ça me prend quelqu'un de ma génération pour comprendre. Il y a une coupe de cicatrices. Oui, c'est ça. Oui, mais ça prend quelqu'un qui a eu une coupe de trop de cul pour réaliser, ah, c'est un bon gars, mais il y a juste, il y a... Il est sur le rough. Il est sur le rough, mais... C'est ça. Un diamètre. Il est charmant, mais il faut le polir un peu. c'est ça, exact. Ça, il prend des comparatifs, c'est bon ça. Ah, mais c'est vrai. Oui. Non, mais... C'est le terrain glissaire, c'est ça. Oui, moi, je pense... Non, mais en même temps, moi, ma ligne, c'était comme, j'aime les filles de mon âge parce qu'elles sont habituées d'être déçues. Non, mais c'est comme faire du barbecue. Elles n'ont pas besoin de toux pour cuisiner, elles veulent juste que tu allumes le barbecue. Après ça, elles s'arrangent très bien avec... Elles font cuire le viande, puis c'est juste pour que tu startes le barbecue après ça. C'est réglé. Moi, j'avais écrit un affaire, mais ça ne marchait pas, j'ai remarqué que... Puis ça, ce n'était pas une fille que j'ai détée, mais j'étais un moment donné avec ma nièce, puis on était au resto, puis c'est elle qui avait choisi le resto, c'est elle qui a commandé ce qu'elle a commandé, elle l'a goûté, puis elle a fait, c'est la pire bouffe que j'ai mangé de ma vie. Puis pour vrai, c'était quand même pas pire. Puis je fais comme, ce n'est pas si pire. Je fais comme, si tu passes des dates, une annonce, puis j'étais comme, c'est toi qui voulais manger ici. Oui, mais j'ai changé d'idée. Puis j'étais comme, ah, tabarnak, c'est-tu. Puis tu sais, elle a, elle a, mettons, dans cinq ans, même trois ans, elle va être adulte, puis j'étais comme, imagine, tu sais, sortir avec une fille de 25, elle est plus proche de cet âge-là que de moi. Fait que là, j'imaginais, tu sais, amener une fille de 25 dans un resto, puis qu'elle me pète tout le temps des coches que c'est le pire resto qu'elle a eu de sa vie. Ça n'a aucun sens, mon affaire. Non, mais je comprends quand tu te dis, t'as-tu déjà mangé chez La Fleur? T'as-tu aimé ça? Puis après ça, tu sais si... Mais toi, c'est quoi les tranches d'âge que tu cherches? Bien, moi, je suis dans la quarantaine, je suis resté dans la quarantaine, je ne vais pas en bas de tout ça. Puis il y a des... 41 over, genre, dans les procédures. Non, je ne vais pas over. Fait que de 40 à 49. 40 à 45. OK. Je suis pile dans ma tranche, je ne bouge pas. 46, c'est... Mais il y a des... 46, trop vieille. Ouais, trop vieille. 39, t'es pas un esti de pédophile. C'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. OK. Mais, tu sais, jeune, ça vient avec un stress de... J'ai graffiné le char, j'ai pas que le char, puis ça... Tu sais, ça se stresse. Tu sais, une femme d'âge mûr sait que... On va te faire une pipe, puis regarde, on n'en parle plus. Tu sais, ils ont comme une assurance de... Ils sont passés par là, on ne stresse pas avec ça. il y a tout... Fait que j'aime, j'aime la nonchalance, puis il y a vraiment des belles femmes, tu sais, que... En fait... Là, j'étais... Pourquoi j'ai pas que... Moi, j'aime pas ça, je m'en vais sur le fait que... Moi, j'ai plus besoin de parler. Ça a dérapé jusqu'à 35. À 36, on rentrait au gym à 40. Ouais, bonjour, tu sais... Je comprends pas l'affaire de graffigner un char, par exemple. T'es allé de... Ah, si j'ai graffigné le char... Ah, moi, je m'en allais changer de sujet. Non, mais... C'est pour dire que... Je vis vraiment des beaux moments parce qu'avant ma longue relation, ça avait été l'enfer. Je sais pas pourquoi. Puis le pire, c'est qu'à ce temps, je suis conscient de mon look, mais avant, j'étais super clean, j'avais des petits cheveux blonds en pic, puis tu sais, je t'assemblais d'un boys band, puis j'ai eu des dates qui avaient pas de bon sens, là. J'ai eu clopin, là, ça, c'est genre... La fille, elle tripait sur les personnages, fait qu'elle avait une tablette à poser, j'arrivais en gars de construction avec ma ceinture de construction. J'avais même pas le temps de poser la tablette, tu sais, elle me sautait dessus. Après ça, elle tripait sur les gars de Bessic, là, je mettais mon côte de cuir, j'arrivais avec ma moto, raconte un fantasy weird qu'elle avait eu en camp de vacances sur Clopin, le gars cool, le moniteur du camp de vacances qui fumait des clopes qui s'appelait Clopin. Fait que, moi, on est déjà là-dedans, là, ça fait que j'y vais all-in, je mets des bottes à tuyaux, des bermudones, camisoles, c'est un chapeau de pêche. T'as-tu une smoke? Ben oui, je suis Clopin, j'ai ma smoke, tu sais, je suis Clopin, fait que... Tu fumes pas, en plus? Fait que tu faisais juste tout ça? non, je fume pas, c'est que j'avais juste ma clope sur le bord, pis, juste te dire comment elle était là-dedans, elle avait déguisé son salon en hangar à canot. Il y avait des bouées de sauvetage, des rames, elle avait trouvé un kayak. Il y avait un kayak dans son salon, fait que là, écoute, là, Clopin, il apprend la vie, là, tu sais, les choses qu'elle découvre, là, qu'elle n'a jamais faites avant, pis là, j'étais comme crée, j'étais là la semaine passée, je sais que c'est pas ta première fois, là, mais en tout cas, c'est que ça, pis, le lendemain matin, elle reste au troisième des appartes à Montréal, pis tu sais, c'est des longues marches, là, pour se rendre jusqu'à la porte, pis je vois un doute que je reconnais, parce que c'est les photos de la fille, t'sais, pis c'est son père, il est massif, c'est un gars de construction, pis moi, si je dessine avec mes bottes à tuyaux dans l'escalier, pis là, il fait un sympathique, t'es qui, ton corolliste? Clopin. Pis, j'suis juste... Moi, j'ai fait une fois en couple des jeux de rôle, durant la pandémie. Ah, ouais? Ouais, durant la pandémie. On était souvent à la maison, pis tu sais, des fois, le samedi soir, on faisait, on fait une fondue, pis tu sais, on prenait un moment en famille, elle avait acheté une boule disco, tout le monde dansait, pis tu sais, pis, je dis, chérie, on pourrait se faire un petit... parce que là, c'était le temps de télétravail, à un moment donné, la toque, avec les lunettes aussi. C'est beau, là, Chris, mais ce serait le fun de se mettre beau un peu. Fait, je dis, regarde, on pourrait se mettre beau comme si toutes les deux ont travaillé au centre-ville, qu'on revienne un 5 à 7. Hé, c'est élaboré, pareil. J'ai dit, t'as un petit peu cocktail, tu sais. Fait que là, elle fait, OK, j'embarque. Fait que moi, j'attendais dans le garage avec mon complet, cravate, en souligné. Ouais, pour moi. Pis là, ma blonde, elle se mettait bien, on attendait que les enfants donnent, les enfants donnent. Genre, je reviens, je monte en haut, elle me texte, tu peux monter. Là, elle est là, c'est-à-dire, il bat mes cuisses, c'est-à-dire, un matin, j'ai dit, excuse-moi, il y avait du trafic. J'étais dans le rôle. Je fatiguais un peu, le meeting a été plus long, pis on l'a fait peut-être deux fois, deux, trois fois. J'aimais bien mon personnage qui travaille dans les finances. Fait que, mais tu montais direct à la chambre, il y avait même pas un... Ben, je pensais de sous-sol, là. Non, non, mais il y avait pas, tu sais, vous êtes au bar, tu sais, t'arrivais direct à la chambre. Ben, je veux dire, on avait déjà fait une fondue, fait qu'on peut voir que j'en revenais du buffet. j'étais allé au stationnement, je suis monté en haut, là. Niveau mise en scène, c'était pas mal ça. T'avais-tu ta carte magnétique pour faire à semblant de rentrer dans ta chambre? Ben, les enfants, c'est drôle, c'est qu'il reste encore de crochets dans le salon de la boule de discours, c'est qu'on l'avait... Ah, OK, je pensais que tu en allais sur un swing chair ou un... Tu as commencé, c'est drôle, les enfants, on a encore le crochet. Mais c'est toujours un peu, c'est comme, ah oui, cette époque, la pandémie, les jeux de rôle et tout. Un jour, je vais l'enlever, je vais mettre ça. Quand t'entends jeu de rôle, tu t'attends pas à juste j'ai mis une cravate pis j'ai fourré ma femme. Tu sais, c'est très bécique comme set-up-là. Tu sais, tu t'es juste habillé propre. Important, si vous faites un jeu de rôle, avertissez l'autre personne. Non, parce que moi, ça m'est arrivé, la fille, mais elle n'est pas avertie, ça cogne à la porte. Pis tu sais, j'ai de la job, je travaille, je rénove mon loge. Fait que là, j'ouvre la porte, je fais rien de caler, s'il n'y a personne, je ferme la porte, ça cogne à la porte, j'ouvre, la fille, elle va apporter un panier de chat pis elle est habillée en chat pis elle était trois marches en bas fait que je la voyais pas. Tu sais, fait que là, j'ai juste entendu miauler, je la voyais aussi, je fais un caliste de ça. Pis quand je te dis, j'ai eu des tweets weird, pis il y a une lettre dessus avec un beau petit ruban pis c'est un papier d'adoption pour adopter un chat. Dis-moi que tu l'as fait endormir. Dis. C'est une case, ça va, là. J'ai tellement paniqué, tu sais, ça faisait deux semaines qu'on se détait. Il y a des affaires qui sont sexy, mais, tu sais, déguisant en quatre women, c'est sexy, mais aussitôt que t'as des vrais chats, ça devient, t'es comme, Je sais pas où ça se trouve, un panier en osier de quatre pieds par quatre pieds. Elle était couché en boule là-dedans. Elle fait ça, elle était dans... Oui, elle était couché en boule dans le panier. Avec les vrais chats. Non, non, elle était dans la vision de la chaude. Mais il n'y avait pas de vrais chats. Non, il n'y avait pas de vrais chats. Je trouvais tes histoires cool jusqu'à celles-là. Ben... Non, mais j'étais comme Chris, j'aurais le goût du pétir un peu. Mais tu sais, la panique de faire, désolé, un chat, ça ne fait pas dans ma vie, présentement, je n'ai pas de litière, je ne peux pas t'adopter. Puis là, tu ne réalises pas qu'elle, elle est partie de Longueuil. Puis là, je suis au centre-ville de Montréal avec son panier dans sa Hyundai accent. Puis là, il faut que ça retourne parce que ça n'a pas marché. Des guisants chats qui sont au panier en dessous du bras. Puis je l'achèquais dans la fenêtre, j'étais comme... Une personne qui attend dans les marches des guisants chats, ce n'est pas sa première déception. C'est... Tu sais, c'est pas... C'est pas une fille qui bat du mille, là, tu sais. Je me trouvais tellement méchant d'avoir... Retourné en adoption, là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment le dire, que je voulais le conter à tout le monde, mais je n'étais pas capable d'appeler un chum pour lui dire « T'appartenais, tu ne comprendras pas ce qui vient de se passer. » Non, mais c'est ton chum, tu m'appelles, puis moi, je suis comme... Non, mais je trouvais ça trop méchant de... T'avais-tu déjà couché avec sa fille-là? Non, oui, plusieurs fois, c'est ça. Puis... Elle ne m'a jamais averti qu'elle allait se faire adopter, elle, là. OK. Mais oui. Elle, mais je me demande, elle, elle voulait-tu que tu sois un chat? Elle voulait-tu que tu sois un chien? On ne s'est pas rendu là dans l'histoire, honnêtement, mais... Elle voulait juste de la copie. Collie Masson, t'es au deuxième, t'es quand même loin. T'as même pas descendu les marches. Non, non, moi, j'étais au premier, mais j'avais trois marches de même. T'as fait-tu quoi, non merci, genre? Oui, j'ai fait... Présentement, je ne peux pas avoir de chaud dans ma vie, j'étais en rénovation, je n'avais pas pointé. As-tu m'y en a, as-tu parlé? T'aurais-tu sorti une petite bouteille d'eau, faire... Tu l'aloignes? Honnêtement, j'ai lu la lettre comme, hey, ça ne marchera pas, puis elle n'a pas beaucoup parlé, je te dirais, elle a juste ramassé son panier, puis elle est partie, puis je me souviens juste la trouver fucking sexy, c'était un saut de chat super moulant, puis j'étais comme, oui, mais tu sais, c'est chien de faire le coucher avec, puis le lendemain, elle disait, je suis allergique ou ça ne marchera pas. Fait que j'ai juste laissé partir. Mais en même temps, t'aurais pu coucher avec puis dire, hey, en passant, moi, l'affaire du costume de chat, c'est pas mon turn-on, tu sais? Oui. Tu sais, jette-toi des petites bobettes, là, puis... La base, une cravate. une cravate. Fait beaucoup de choses avec une chemise, tu sais, puis... Par ça, en plus, moi, souvent, du monde qui font des moves de même, c'est peut-être que elle, son ex, trippait là-dessus, fait qu'elle se dit peut-être, ah, lui aussi, il va aimer ça, Oui, quelqu'un qui a enseigné des mauvais shows. Oui, oui, tu sais, parce qu'il n'y a personne qui se lève un matin en se disant, je vais me déguiser en chat, elle va me faire gauler. Non, non, il n'y a pas. Le pire, c'est que, tu sais, ce qui est fucké, c'est que maintenant, j'ai ce look-là, je comprendrais, j'attire du monde un peu plus weird, tu sais, puis de ce temps-là, j'avais l'air propre, c'était juste des dates de même, mais c'est triste, c'était une en arrière de l'autre. Mais là, j'ai pensé à toi, Mike, j'ai dit, ça doit être terrible pour Mike, les dates. Non, moi, j'ai été bien chanceux dans ma vie, j'ai jamais eu de date weird, mais je n'ai pas daté bien le monde, ça l'aide aussi. Moi, je n'ai pas tant de dating, ça fait 16 ans, je suis en couple, mais par exemple, j'ai fait une commande l'autre jour en ligne. Tu as un lien habile, ça. Non, non, mais à un moment donné, les gars, moi, je suis en couple, mais là, j'ai acheté ça chez Eros & Company, un womanizer. C'est quoi? Bien, c'est, non, mais ce que là, on parle, là, nous autres, on voit des couples qui se passent, on arrive à 40, puis on voit des couples qui s'écoupent moins, ça fait qu'il faudrait comme, puis il mentait ça, essayer un peu trop. Peut-être, essayer un peu trop? C'est ça que tu as dit, ça sonnait, il faudrait essayer un peu trop. Je vais mettre un peu trop sur le gin, mais... C'est ça que tu peux avoir des plaintes. Mais non, mais là, on s'est dit, on pourrait essayer un truc, ça fait que là, j'ai le womanizer, on l'a pas essayé encore, mais un jeu qui nous impose pour briser nos routines. Fait que maintenant, tu piges une carte, il faut que tu fasses de la fin, je ne l'ai pas ouverte encore à voir. Juste pour comme, tu sais, peut-être que je vais me ramasser genre, il faut que tu arrives en deltaplane. Mais j'imagine, c'est pas ça. Tu vas être déçu, ça écrit, mettez une chemise et une cravate. Soyez bandé en revenant d'un 5 à 7. Fait à semblant d'être un comptable. Il met tout ça en arrière, par exemple, du jeu, il faudrait qu'il mette l'affaire la plus trash et la moins trash. Mettons, tu as un couple qui est très sexe-vanille. Il y avait des différents niveaux. Tu es comme Chris, il faut que j'en cule mon frère devant elle. Il y avait comme niveau intermédiaire. OK. Mais là, j'ai comme fait, oh, tu sais, on va, beginner, tu sais, rentrer un peu. T'as-tu essayé le Womanizer? Moi, j'ai essayé le Womanizer. Mais là, pour l'instant, c'est un peu comme un tuteur. Mais là, c'est que tu apprivoises le truc, mesdames, par un peu de semaine là-dessus. Il y en a. Bon. C'est vrai. C'est ça. Mais moi, là, on le découvre ensemble. Chris, tu peux même le mettre sur l'application. Moi, elle me met sur l'application. Elle, elle jouait. T'as pas besoin d'être chez vous. Non, mais c'est jusque là. Ce qui est drôle, c'est la première fois qu'on l'a essayé. Fait que là, chérie, t'es en train de gérer tout ça. Moi, je suis en train de gérer les vibrations, les codes, tout. Mais je t'ai bandé à un moment donné. T'as plus bandé, calice, là. Fait rien que gérer de la bureaucratie, est-ce que tu sais. Elle est là, à côté, la patte qui... Est-ce que tu sais. Moi, je suis là. Chris, ça marche, est-ce que tu sais. Je la vois même. Puis là, elle fait, donne-moi ta queue. Mais genre... Puis là, est-ce que tu sais. Fait que mon constat, on l'a essayé deux fois, mon manizer. c'est sportif, quand même. C'est ça. Moi, je l'ai essayé comme une demoiselle, puis c'est comme un petit aspirateur. C'est ça. En tout cas, tu voulais de technique. Moi, c'est ça, ça fait une... Mais nous autres, on a juste ri du son que ça faisait. Je pense que la fille, elle n'a pas eu de fun, parce qu'on riait trop du son. Moi, je ne riais pas, je suis allé au démarrette. Ah, mais moi, je pensais que c'était un jeu. Fait que toi, c'est un... Tu y rentres en dedans d'elle. Non, c'est à la forme d'une petite banane. C'est à la forme d'une petite banane. Puis là, tu mets sur le clitoris, comme ça. OK. Puis là, la demoiselle gère le truc, ou l'homme gère le truc. Puis toi, tu as ton application. Ben là, cette soirée-là, je gérais l'application. Tu sais, il y a trop de fonctions Bluetooth. C'est vrai, ça marche. Je suis allé en cuisine, ça marchait. Mais pourquoi tu veux que ça marche quand tu es à côté du toaster? C'est ça. Fait qu'on a essayé un peu le truc, mais finalement, c'est de l'extérieur. C'est comme un troisième joueur. Comment je le vois, c'est qu'à un moment donné, si toi, tu rentres, tout est sollicité partout. Je vois les dames en avant, tu es vraiment dessus. Moi, monsieur, je vais te casser ton enfant. Tu sais, dans les aquariums, les poissons s'assurent de vitre. Électrique. Ça a la même affaire, mais électrique. C'est ta batterie. C'est ça, pareil. J'avais zéro catché. Ça fait que ça suctionne. Ça suctionne. Ça suctionne. OK. On va essayer le jeu dans pas long. Mais le jeu, tu sais, un coup que tu as une affaire qui lèche le guitariste, c'est quoi le jeu? C'est-tu ça qui vient de partir? Non. Je pense que c'est ton sucre, mec. C'est mon petit téléphone intelligent. C'est pas intelligent. C'est quoi ce téléphone-là? Chris, si tu le prends là-dessus, je vais aller pisser. Ça va peut-être lâcher les dildos, mais ça, c'est un téléphone pour les gens qui sont entonnés d'avoir des téléphones intelligents. OK. Fait que là, oui, c'est ça. Fait que c'est un téléphone cave. C'est ça. C'est un don de fond. Fait que pour ceux, il y a juste un téléphone texto là-dedans puis du Bluetooth puis j'ai un demi-gigre. Fait que si mettons je suis perdu quelque part, je peux aller chercher une demi-gigre. Fait que tu peux texter en me faisant « Bonjour, c'est A-B ». Oui, c'est ça. Mais ça a l'air, ça me faisait baisser l'anxiété de ne pas avoir de technologie. Mais ce qui est le fun, c'est que vu qu'il ne peut pas texter parce que c'est de la city de merde, il t'appelle. Fait que tu fais « Salut, fronette, ça va » C'est ça. Puis il te rappelle. C'est vraiment cool. Puis il n'y a plus personne qui m'appelle en fait. C'est Messenger au courriel, mais si finalement quelqu'un me texte, genre il sait qu'à la city si je texte fronette, tu vas m'appeler. Fait que là, finalement, plus personne ne m'appelle. OK. C'était pour favoriser la… Mais c'est ça, le bruit de pigeon. Non, c'était pas le « Womanizer », je ne faisais pas ça. Ça, c'est quelqu'un qui te textait? Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui m'appelait, en fait. Mais je ne l'avais pas mis sur le mode avion, je ne pense plus. Tu l'as mis sur le mode oiseau. Oui, le mode oiseau. Le mode pigeon. Il était dessus. Moi, j'avais peur que ce soit ton sucre. Je disais comme « Chris, Mike va nous lâcher. » Qu'est-ce qu'il a fait que tu as décidé d'arrêter? Bien sûr. Je me rends compte que la dernière fois j'étais venu au podcast, je parlais de mon amour de Chassé-Pêche dans le bout de Maniwaki et je m'en ai fait parler pas mal après ça. Je voudrais devenir membre. Il y a un bon rayonnement. Bref, la pourvoirie, moi, quand je vois là, il n'y a pas de réseau qui rentre. Je me rends compte que je suis bien assis dans le bois et il écrit « Chris Astor, on est tout le temps connecté. » Je me rends compte que quand je n'avais pas de téléphone, j'étais bien. On me rends compte que je jouais au cartes cet été et un gars a acheté cœuré des iPhones. Il dit « Avec ça, je n'ai plus d'application. » Je l'ai acheté. Ça fait six mois que je fais le test. Je garde quand même mon iPhone comme outil de travail. Quand il y a du Wi-Fi… Oui, c'est ça. Mais quand je sors de la maison, j'ai juste l'air d'un creep parce que je regarde les gens. Parce que je n'ai pas… Dans le métro, c'est drôle. Tout le monde a le réflexe. Tout le monde s'assoit et je suis comme… Je suis vraiment connecté. C'est ce qui se passe. L'autre fois, mon téléphone, il est mort et il fallait que j'aille à l'hôpital et quelque chose. Ce n'était rien de majeur. Mais j'allais voir une dermatologue et j'attendais dans la salle d'attente à l'hôpital pendant deux heures de temps. Pas de téléphone. Asti que c'est long. Deux heures, il n'y a rien là quand tu es chez vous. Même au resto, mais là, à côté du monde qui tousse, asti… Publaterie. Je voulais me « gunner ». Non, mais… Moi, mettons, je texte plus au volant. Là, mettons, dans l'iPhone, j'ai comme des playlists de musique. Mettons, Montréal-Québec, je suis vraiment safe, parce que je texte plus. J'appelle. Pour vrai, moi, ça le fait super bien. Mais avec ça, tu dois pas avoir… Fait que t'appelles de même, par exemple. Appelles de même. Ah oui. OK. Fait que, ouais. Il est en train de me convaincre. J'ai vu sur Amazon un Caterpillar, un gars d'affaires de construction, comme lui, mais genre qui flippent, écrit Caterpillar, puis j'étais comme, Chris, me verrait. Mais vous pouvez juste aller dans un pawn shop, acheter de la vieille cochonnerie. Il doit venir avoir des vrais vieux flip phones. Je me suis juste pas posé la question quand j'ai vu que Kevin avait ça. Le gros point que Kevin m'a eu, c'est qu'il dit, avec ça, tu peux te garder de la bande passante. Ce qui est cool, c'est que si jamais t'es mal pris puis t'as besoin d'avoir du Wi-Fi, tu peux connecter ta tablette, ton ordi, ou whatever. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai… Ah, OK, OK. Ça coûte, au lieu de 90 piastres par mois, le forfait, ça coûte quoi? 15 piastres? 20 piastres. 20 piastres, c'est ça. Lucky. Ça reste de l'argent pour… Ouais, puis même si t'as ton vieux Nokia, c'est pas suggéré de le réutiliser parce que ça a été hacké il y a bien longtemps, ces affaires-là. Fait que, tu sais, toutes tes conversations… Tu sais, admettons, un vieux Nokia, tu fais comme, crime, j'en ai un, je l'ai depuis 2002, admettons. Ben, prends pas ça parce que là, c'est rendu que tout le… Tu sais, ça a été piraté. Ouais, mais en même temps, quelqu'un qui écoute mes discussions, qu'est-ce que c'est? Tu sais, ça va être, hé, j'arrive dans 20 minutes. Il arrive dans 20 minutes. Le KGB. Non, mais il a lu ça dans le nouvel âge parce que la carte vient avec un abonnement. C'est ça. On s'est fait aviser, là, moi et ma gang de Fadoc. Mais pour vrai… La gang de Fadoc, ils disaient, ça a été piraté, faites attention. Mais pour vrai, tu sais, comme mettons, moi, je suis très… Tu sais, j'ai plein d'Alexa chez nous puis tout le monde fait « Hey, ça, fais attention. » Ils t'écoutent. Mais je m'en calise qu'ils m'écoutent, tu sais. Je fais rien, je dis rien chez nous que… qui me mettrait dans la marde, là, tu sais. Je demande, « Hey, tu peux-tu jouer du chenet à toi, là? » Tu sais. Moi, j'arrive chez Jean-Michel Anctil, il y a un tape sur la caméra de son laptop, il y a un petit tape dessus puis il fait, « T'as pas de tape sur ton laptop, tu sais, le monde peut t'espionner, des fois, ils peuvent se brancher puis te voir. » Puis je dis, « Non, je m'en fous, là. » Puis t'es comme, bien, mettons, si des fois, t'es tout nu devant ton écran, le monde pourrait te voir puis mettons, tu fais des affaires tout nu devant ton écran, le monde pourrait te voir puis j'ai vraiment fait, « C'est le problème, c'est... » Tu sais, s'ils veulent voir ça, c'est... Moi, je suis... Non, mais c'est pas beau aussi. La fenêtre navigation privée, à part pour aller sur des sites pornographiques, pourquoi tu utiliserais cette fenêtre-là? Je peux poser la question l'autre jour. J'ouvre le débat. De quoi? Je n'ai pas compris la question. Moi, je suis encore... Non, mais c'est masturbation, Oui. T'as là-dedans un peu. Mais mettons, la fenêtre navigation privée, à part d'aller me masturber, pourquoi j'utilise Ben, moi, souvent... Pour aller voir le devoir. Ben, moi, je ne savais même pas que ça existait. Moi, je suis comme, il y a ça. Je ne peux faire ça. Je ne prends jamais... Je ne prends jamais... Tu sais, le browser privé pour aller voir de la porn. Mais des fois, je réalise, est-ce que je suis dessus? Tu sais, mettons... Puis je suis comme, « Qu'est-ce? Comment ça? » Est-ce que mon browser ne se rappelle de rien? Puis là, je réalise, « Ah oui, tabarnak, ça fait quatre jours que je suis en mode privé. » Mais je suis en mode privé pour aller sur la presse. Puis j'en reste, tu sais, le site de Jean Coutu, là, tu sais. C'est pas... Ben, c'est ça, tu cherches des womanizers sur le site de Jean Coutu. Ça coûte combien, un womanizer? 52 piastres. Non, en plus. Non, non. Un bon 120, mais moi, j'ai acheté local. OK. Tu ne voulais pas... Non, mais parce qu'il y en a, tu vas acheter sur Amazon. Non, non, moi, si. Là, ma blonde, elle dit, c'est quoi, Sexoral, le couple? Éros et Compagnie. Non, non. Éros et Compagnie, le sex shop, mais Sexoral, le podcast. Puis là, ma blonde, elle dit, « Ouais, maintenant, elle discante à cause de Sexoral. Puis là, je fais, OK, ben, on a closé le deal vite. J'ai vu que Minou était déjà dans le coup. Fait que là... Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils font bien ça, Éros et Compagnie. C'est qu'il y a un email qui te dit, « Allez, vous allez recevoir le colis, mais ça va être sous le nom, pas Éros et Compagnie, mais genre, Peanotte, Olive, comme ça. Il n'y aura pas de... Personne ne va savoir ce qui a été livré. Fait que moi, j'ai un colis qui rentre. Je n'ai aucune crisse d'idée c'est quoi. Tu n'as pas commandé ça, des olives. Non, mais genre, je ne sais pas, j'ai oublié. Fait 4-5 jours, je crée ça dans la chambre à coucher. Là, ma mère est à la maison. Mais là, ma mère... J'aime tellement ça, les noix. Non. Mais là, ma blonde, elle revient du centre-ville. J'étais avec ma mère. Puis là, j'étais en chaud le soir. Fait que là, j'étais en train de gérer les trucs. Puis tout, ma blonde arrive, elle fait, « C'est quoi ce colis-là? » Puis elle l'ouvre puis elle sort ça devant ma mère. Puis ma mère, elle fait comme... « C'est le fun que vous entreteniez ça. » Puis là, je pensais pas qu'on aurait autant de discussions avec ma mère. Ta mère en avait un, c'est sûr. Non, mais juste le moment de ma mère. Mais il en vend chez Jean Coutu. C'est pour ça que j'ai dit 52 piastres. Il en vend ça chez Jean Coutu. Oui, j'avais fait un cadeau puis après ça, j'avais vu le débat avec des gars qui sont bien gros frustrés parce qu'il y a juste des jouets pour filles chez Jean Coutu. Fait qu'il y a des gars qui voudraient que chez Jean Coutu t'arrives puis il y ait des jouets pour gars. Ça serait un petit peu weird. Oui, oui, oui. Oui, qu'il y ait un cul en plastique sur la tablette pour Jacques, là, ça serait weird. Oui, c'est que nos jouets sont trop graphiques. Ils sont moins discrets. Quand on magasinait, avant d'arriver au Womanizer, on a magasiné un peu sur le site puis avant, on a vu l'espèce de chatte en boîte de Pringles puis là, elle fait... Elle dit, c'est quoi? Ben, ça, chérie, tu rentres ta queue là-dedans, t'as lubrifié un peu puis elle fait écrire 195 piastres. Oui, 195 piastres. Fait que c'est comme, c'est vrai que c'est pas chic-chic d'expliquer ça. Ça, ça n'arrivera pas au nombre. Ben, il y avait un bon rabais. Moi, j'avais un de mes chums qui avait acheté une machine à blowjob puis là, j'avais fait, ça marche bien puis il a dit, ça marche vraiment bien sauf que c'est impossible de venir vu que t'entends juste... Tu sais, t'entends la machine... Tu sais que... Tu sais, le vibrateur, on est habitué à ce son-là puis ça fait partie de l'acte sexuel et le... Tu le sens qu'à force puis tu penses que c'est toi le problème. C'est pas toi de travailler fort. Tu sais, comme quand une fille, elle se donne vraiment puis t'a fait revenir puis tu viens pas, tu fais, c'est bonne, c'est moi le problème. Le jouet, c'est le jouet qui fait... Mais... Ah... je suis sûr de la cause, je te dis, tu joues dans la bouche plein, mais je suis sûr de la cause de Martin Vachon qui est un ami que je déteste puis il m'a rappelé une anecdote qui est arrivée il y a 15 ans que je voulais pas compter puis on était dans l'oche et il faisait ton podcast puis il t'a tellement taisé que c'est là que t'as fait Chris Ouellet il faut que tu comptes ça puis j'ai jamais voulu la compter à nulle part je me suis dit puis je comprends d'anecdotes en show je fais du liner je parle de des sujets puis j'ai dit si je le compte d'une place je vais le compter ici puis ça va être la seule place je vais le compter de ma vie on est avec Martin Vachon Mélanie Couture Marc Beaudoin on fait le show 3X en Abitibi puis la prémisse de tout ça c'est que moi j'ai une Golf qui est trop petite pour embarquer tout le monde puis Marc Beaudoin il a un Land Rover mais pas de chauffage fait que tout le monde vote et choisit le Land Rover pas de chauffage au mois de mars pour aller en Abitibi puis il dit après une heure de route ça chauffe pour les gens en avant près du moteur pour les gens en arrière tout le genre on gèle écoute puis on fait le show 3X en Abitibi ça pogne une année de couture on fait jusqu'à 3h du matin à 8h on décolle on est épuisé il fait froid on grelotte le truck n'a jamais réchauffé on checkait dans le compteur c'était tout le temps écrit la température intérieure ça jouait entre moins 5 et moins 10 hé tabarnak dans le parc on arrête de s'acheter des hot shots d'un relais de motoneige écoute on s'en met ses pieds ses mains puis là on fait ok on va mieux on réussit à dormir un peu à la hauteur de Saint-Jérôme il y a un bouchon de circulation incroyable et moi à ce moment-là je suis un peu de sclophobe j'ai un colon ritable fait qu'on a brossé toute la nuit puis je fais Mike point de la sortie il faut que j'aille mais là ça va être trop long la sortie puis là je fais Chris Mike je me rends pas parque ça sur le bord du chemin puis je me parque sur le bord du chemin et c'est un ravin tu peux pas rentrer dans le bois le bois il est au fond du ravin un inuit dans la neige je me garoche je descends je me tape un rond de neige c'est là je choisis pas c'est là j'entends il y a quelqu'un qui cille c'est Mélanie Couture en haut de la côte qui a son cellulaire de même là je suis en tabarnak je suis comme tu filmes pas ça je veux pas personne parle jamais de ça tu filmes pas ça et au moment où je dis ça dans le temps il y a 15 ans quand il y avait des bouchons de circulation à Saint-Jérôme il y avait l'hélicoptère TVA là t'as juste Mélanie Couture qui cille qui fait des plans entre moi et l'hélicoptère TVA ouais l'hélicoptère TVA puis honnêtement ils ont été super respectifs parce que elle a une vidéo de ça puis jusqu'à un mois quand on a vu Martin Vachon personne n'en avait jamais reparlé je suis rentré dans le char tout le monde a fermé sa gueule ils ont fait Chris le gars vient de se faire filmer par l'hélicoptère TVA en train de chier sur le bord de la 15 je pense qu'elle est rendue là on va lui laisser le peu de dignité qui reste puis TVA il n'y a pas du fusil écoute j'ai écouté le bulletin puis ça n'a pas passé c'est pour ça que t'as commencé à pousser ta back j'ai changé de look je me suis rosé j'ai changé de look mais honnêtement depuis 15 ans c'est la première fois que je le compte c'est Martin qui me l'a rappelé puis j'ai fait je voulais tellement elle n'a pas me souvenir de ça puis je pense Mélanie Couture elle a le vidéo pour de vrai puis j'étais comme t'efface puis elle était comme non oh non je regarde ça c'est un jour elle l'a encore c'est sûr puis je suis comme elle était comme si jamais tu perses moi je vais faire de l'argent avec la vidéo tu vas me le racheter puis ça va te coûter cher c'est pour ça que je te cite c'est à cause de Martin qui a dit si tu vas il faut que tu comptes ton hélicoptère TVA puis j'ai fait ah fuck je ne pensais pas que personne ne se souvenait mais le pire c'est que on a jasé avec des chums un moment donné dans le temps du Zoufest tout le monde avait des show concept puis tout le monde a une histoire de même qu'on s'est dit on devrait faire un show concept Maxime Gervais Louis Courchain l'histoire la plus drôle une première il arrive à l'Olympia puis ils sont en rénovation fait qu'ils ont enlevé les panneaux entre les toilettes mais c'est c'est une première médiatique fait que lui à l'entraque genre c'est là que ça se passe il n'y a pas le choix fait qu'il s'en va là mais il est à la première médiatique il y a du public des artistes du monde connu qui rentre il chie avec Herbie Moreau il chie puis en choisant Herbie ils sont en rénovation tout le monde a une histoire de même c'est ça moi j'ai été somnambule à Allemagne ah oui mais là on a la vidéo qu'est-ce qui est arrivé en fait c'est qu'on a appris qu'il y a une coupe de peintre on était dans une soirée d'humour avec Guillaume Boldoc à Bois-Tabluet puis après ça petite bière de micro-brasserie puis là 18 décembre petit café brésilien en tout cas bien chaud à maintenant puis là Chris on se couche à deux heures mais je suis rendu un peu vieux pour cette histoire c'est pour ça que Chris je m'en vais me coucher puis je me trouve comme raisonnable je dis il est deux heures c'est assez j'ai pas pris de shot c'est 6 peintres de café brésilien il y a un moment fait que là le matin je dis je pense les gars j'ai été somnambule on déjeune au restaurant déjeuner à Alma puis Guillaume il est allé voir durant le temps que je le racontais voir si on avait les caméras de surveillance fait qu'il revient il dit oui t'as effectivement été somnambule on a la preuve à l'appui fait qu'il y a la vidéo de moi qui sort en pied de bas dans le corridor mais en bobette en fait moi j'étais dans un bateau dans mon rêve c'est-tu puis genre je me rappelle j'ai comme vu la fenêtre puis là j'ai ouvert la porte il y avait comme un petit jour j'ouvre la porte me ramasse dans le corridor je fais comme Chris puis là la porte ferme puis j'ai pas ma carte mais tu sais j'étais en bobette en boblins mais boblins pas de marque juste des boblins c'est-tu puis genre un hoodie puis je marche comme un zombie jusqu'à la caisse je peux pas croire qu'à 38 ans Chris je vis ça ça s'est passé c'était pas mal plus d'autre quand je l'ai vécu t'étais somnambule quand t'es allé à réception ouais ben j'étais somnambule il était rendu 6h ou t'étais juste sous puis à moitié réveillé ouais parce qu'il était à 2h quand je me suis couché en fait tu pourrais nous le montrer s'il avait pas son téléphone de marde mais moi je décroche il me l'a montré c'est vraiment somnambule il y a rien avant de lui il marche dans le couloir c'est merveilleux puis il est chanceux de dormir avec des bobettes tu sais il pense pas tout le temps de mettre des bobettes ouais j'étais un peu content mais ouais c'est arrivé ça en décembre toi tu dors complètement à poil ben chez nous oui à l'hôtel je mets des bobettes par précaution mais chez nous je suis tout le temps tenu en fait par précaution juste que les draps soient sales ou c'est-tu pour les draps ou une bad luck tu te réveilles dans la nuit puis il y a un feu puis tu cours dehors le batte à l'air dans les marches moi de un quand je suis tombé célibataire je suis tombé célibataire puis je lave mes draps quand il vient dormir une fille sinon moi non non mais c'est pas aussi moi non plus là mais sinon moi mon chien c'est un gros bébé il dort avec moi dans le lit fait que t'sais après t'es nubate avec ton chien je m'en allais pas là non c'est pas ça mais le pire c'est que chez nous moi j'ai pas de voisin je suis comme dans un croche en an puis derrière chez nous c'est une rivière fait que j'ai l'habitude d'être tout nu t'sais quand je vais aller il fait trop chaud l'été je vais tout nu dans ma piscine y'a personne qui peut me voir puis quand j'avais un spa j'allais tout le temps tout nu dans un spa puis fait que je suis devenu tout nu dans la maison puis là je commence tranquillement habitué je m'habitue de jour en jour quand on construit un parc pour enfants drette devant chez nous fait que là j'ai plus le souhait de m'habiller ou à jeter des rideaux non mais faut pas te ruster ça parce que t'oublies d'être fermé puis là c'est scrap fait que là là je m'habille depuis ça fait un mois qu'il est construit puis qu'il est en opération j'aime ça dormir nu mais je me rends compte que je peux pas tant dormir nu à cause des enfants qui se réveillent trop tôt comme l'autre jour j'ai dormi nu puis genre là mon gars dit ah ouais papa lève-toi je veux des chérios papa il est pas qu'il est mandé mais il n'y a pas de bobettes t'as dit papa il y a t'as dit il vient sur le bord du lit t'as dit j'aime pas ce geste-là il vient sur le bord du lit mon gars il tire la couverte t'as dit tu peux pas dire à ton gars excuse-moi pas mes bobettes c'est qu'hier soir papa a géré womanizer t'as dit c'est comme je dors tout le temps en bobettes peu importe le sexe c'est fini j'en remets des bobettes je veux pas revenir moi mon gars on l'habitue à nudité pas genre les parents Stéphane Rousseau dans les camps nudistes mais mettons on va dans le sud puis quand c'est le moment d'aller à la plage c'est tout le monde tout nu on se crémait ça fait qu'on l'habitue à genre de la nudité fait que chez nous je suis tout le temps tout nu puis on niaise avec mon gars on a des running gags il fait papa t'as pas un gros pack puis là je me dis ouais papa un gros pack ça je pense c'est l'avantage d'être nu devant ton petit gars t'as un hostie de grosse queue comparé à lui mon gars il est comme papa t'es un gros pénis de moi rendu à 15 ans rendu à 15 ans il est comme papa pourquoi tu te mets finis devant moi t'as pas tes affaires tu m'as rattrapé câlisse parce papa il a perdu à la game de la vie c'est ça c'est ça qui est arrivé moi j'ai eu un moment donné je parlais de ça à des amis moi j'ai j'ai sorti avec une fille genre début secondaire que j'étais le premier pénis qu'elle voyait puis elle avait vu le pénis de son petit frère qui avait genre 4 ans puis moi j'avais mettons 14 fait qu'elle dans sa tête ma queue était énorme tu sais vu que lui c'était ça puis moi c'était ça fait que c'était genre le double puis j'avais pas réalisé à quel point je l'avais marqué puis je l'ai revu genre il y a à peu près 10 ans puis elle parlait à son amie elle était comme c'est lui je te disais avec la petite gros bat puis là j'étais comme hein puis elle a dit ouais j'ai dit que t'avais un gros pénis puis j'étais comme Chris hein c'est la il y a jamais personne qui a dit que j'avais un gros pénis puis là j'étais comme tu peux-tu le redire je vais faire une sonnerie ouais ouais mais le reste de sa vie ça a pas été beau là tu sais ben tu sais elle a jamais connu mieux c'est qu'elle mettons elle m'a eu à 14 ans ok là de ce que j'ai compris elle a tout le temps poigné plus petit elle a attendu une couple d'années ok puis ouais ouais dans le fond elle a tout le temps poigné plus petit je pense elle a attendu assez longtemps que tu sais c'est comme mettons quand tu te rappelles quand t'étais jeune t'allais à la pêche le poisson était gros de même il était long de même c'est comme elle c'est pas que les marocains ça existe ça a-tu des gros bats des marocains ah ouais j'ai jamais vu un bat de marocains pourquoi pourquoi non mais pourquoi t'as l'air spécialiste des bats marocains t'es genre t'étais beaucoup drôle ouais les bats marocains genre je t'allais ton quota tu l'as eu non en fait je t'avais pas le temps de la shape de la personne c'est qui qui ont les plus gros bats moi je t'allais un resort c'était un resort espagnol mais c'était à Cuba mais ça appartenait à des espagnols donc il y avait beaucoup de russes qui venaient tabarnak il y a beaucoup de nationalité dans ton anecdote ils sont tous shippés les gars ils étaient tous sépillés avec des petites queues soviétiques tu plantes une chandelle dans un Joe Louis ou dans un gâteau Reine Elisabeth c'est ça que ça fait 50 ans de communisme c'est ça fait des petites queues d'attendre en ligne des patates le monde moi c'est ça que j'aime le monde pensait que ça allait être sexuel c'est très politisé moi je suis là j'attends encore ma surprise pis il y avait c'est ça fait qu'à Cuba il y avait des Marocains avec des gros bats non ça c'était en République dominicaine pis Chris j'étais comme mais c'est parce que c'est ça c'est peut-être juste proportionnel parce qu'ils sont tout petits les Marocains mais dans le speedo ils portaient beaucoup de choses c'est pour ça que le mot marocain m'est venu c'est ça comme un gars mettons comme Danny De Vido vu que c'est un humain de largeur moyenne mais il est pas grand je suis sûr qu'il doit mettons s'il y a une queue de 6 pouces 6 pouces sur lui il doit avoir de l'air de ça surtout en plus qu'il porte parole de sous-marin en ce moment aux États-Unis c'est vrai ouais ouais moi je le dis de moi-même quand le monde me demande t'sais t'es-tu avantagé pis je fais une personne de petite taille il serait content tabarnac t'sais sur un gars de 4 pieds de mille il me ferait comme mon Dieu j'ai été gâté par la vie moi je leur dis une fille de 14 ans est impressionnée quand elle l'a dit à son amie elle-tu dit c'est lui le gros bat comparé à mon frère parce que ça continue à comparer elle l'a pas dit mais après t'sais j'y ai parlé pis elle m'avait dit moi j'avais pas pensé à les chums non c'est le plus gros mais elle disait non mais même pas le plus gros mais elle disait t'sais ben j'avais pas vu parce que j'étais comme j'ai pas un gros pénis pis elle avait dit moi mais j'avais le seul pénis j'avais vu c'est celui de mon frère pis de mon père pis j'étais comme c'est humiliant ton père tabarnac j'étais un enfant esti pourquoi que le père le père en plus il était 6 pieds et 3 sa petite queue de ma blonde avant moi je suis circoncis bon ben je suis circoncis mais j'ai un beau gland c'est quelqu'un qui me l'a dit non mais c'est ma blonde c'est-tu ton médecin ça serait non mais moi par exemple tous au crise de Beaubat à un moment donné il y a une époque par rapport aux médecins ça c'est gênant en esti mais j'ai déjà fait un numéro fait j'étais à l'aise mais à un moment donné j'étais irrité en dessous fait j'ai dû aller voir le médecin de famille qu'on a pis le médecin de famille nous autres c'est NDG c'est comme une résidence de médecin fait tu sais jamais ça va être quel médecin ils sont tous de passage avant de partir pis aussi qu'ils vont pratiquer pis là j'ai comme une blessure pis c'était c'était comme une étudiante de 25 ans pis moi j'étais habitué de voir Boris pis là c'était pas Boris là c'était genre Natazia là t'sais genre legging loululemon t'sais pis genre là j'explique tout le truc pis je pensais que c'était à cause que j'étais circoncis pis j'ai expliqué mais tu t'es pas fait circoncire la semaine que t'es allé la voir non c'était cause qu'en fait on venait d'avoir un enfant pis là on pouvait pas pratiquer le sexe par rapport à ma blonde a vu l'enfant fait que je me masturbais t'sais à une fréquence peut-être un peu élevée ok mais c'est drôle tu t'es blessé je me suis blessé mais quand mais quand c'est le docteur qui fait comme je vais aller voir mon supérieur pis il faut toujours qu'il approuve par le supérieur moi c'était Queen Mary pis elle revient alors ben là j'ai vérifié avec mon supérieur c'est très protocolaire vous êtes asthmatique t'sais genre les trucs sont là genre pis elle dit ben j'ai vérifié avec ben faudrait que vous y alliez plus doux le fait que t'es asthmatique c'est quoi elle avait-tu peur qu'il y ait de la peau qu'il fasse de la poussière tu t'étoffes maintenant c'est genre tout la dernière fois que vous avez venu c'est pour l'asthme là vous venez nous voir ok pourquoi il n'y a pas d'antécédent tout va bien de ce côté-là ah oui c'est tout fait que là c'est gênant j'ai réalisé dans mon dossier la dernière fois que M. Frenette est venu oh Christ il l'avait échappé imagine imagine les gars t'sais que t'sais les gars qui arrivent à l'urgence avec quelque chose de pogné dans le cul t'sais que c'est arrivé une fois 189 mais t'es tout le temps M. Vaillancourt exact fait que là ben voilà on a dit va te voir t'as une petite tâche ici juste ah Christ c'est pas tant de goût d'aller ouvrir mon dossier fait que toi à cette époque-là t'avais-tu des pompes c'était-tu genre tu te mets sur bien non 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 c'était juste qu'on venait d'avoir l'enfant c'était compliqué un peu pis tout mais ma blonde c'est ça j'ai chié un peu mais ce que je voulais dire c'est que on parlait de grosseur de batte t'sais t'sais vous je commence à fréquenter ma blonde mais ma blonde n'avait pas connu de pénis circoncis elle avait juste vu des queues c'est ça et là elle avait un souper avec ses amis de fille pis j'ai eu ça par après là t'sais on est mariés deux enfants salut chérie et mais là dans son souper de fille elle devait capoter elle devait être comme crée elle a dit à ses amis il a donc bien un beau pénis il est dégagé il est en haut pis tout pis là t'as tous ces amis qui font que ben là t'es c'est ton premier pénis non qui est circoncis qu'est-ce que je voulais dire ben qu'il n'y a pas de beau peau sur le filet ma blonde non non on est déjà vus c'est déjà une espèce de tu penses ça qu'elle était allée aux toilettes faire pourquoi je l'ai mariée est-ce que on t'a pas marié c'est mon mari mais j'ai trouvé ça drôle en crise quand même j'aime ça parce que t'auras jamais un gars qui va faire la première que j'ai vue tu sais elle était vraiment grosse la fille elle avait une grosse pis j'avais juste vue celle de ma soeur de 4 ans pis celle de ma mère fait que là la première fois que j'ai vue elle était comme vraiment enflée pis elle était pas on était au chalet là on est en train de vider des truites tu sais banal banal le contrat n'existera pas tu sais hey Yann y'a-tu des questions oui monsieur oui monsieur bon y'en a une qui m'intéresse beaucoup c'est O'Neill qui demande pour les trois est-ce que vous pensez que l'avancée de l'intelligence artificielle menace les auteurs en humour on change de registre c'est la meilleure réponse Chris de réponse on change de registre on change de registre c'est le bon gars c'est le bon gars exactement comme Carlin quand tu l'écoutes c'est cheap ah non ça marche c'est un spécial avec l'intelligence artificielle oui c'est l'intelligence artificielle qui écrit et qui joue fait que c'est la voix à Carlin mais ça sonne quasiment comme une audition pour l'école de l'humour tu sais de la manière que t'écris quand tu viens de rentrer à l'école ou après un mois au premier show de l'école tu comprends les patterns tu sais comment faire des règles de trois des callbacks tout ça mais quand t'écoutes ça aujourd'hui t'es comme tabarnak que j'étais mauvais c'est ça pendant une heure et demie fait que c'est de la critique sociale cheap en fait c'est comme c'est une heure et demie mais une heure c'est comme c'est comme s'il avait dit à l'intelligence artificielle écoute tous les shows de George Carlin puis fais nous son prochain puis ça donne quelque chose qui m'a c'est quand même impressionnant moi j'y crois pas à ça c'est comme c'est comme Bach ou Mozart tu sais pour composer ça ça prend un cerveau humain qui est bien qui est autiste c'est plate là mais oui les humoristes on est tous un peu autistes non mais le seul mettons pour qu'un robot soit capable d'écrire nos jokes faudrait que tu l'échappes à terre trois quatre fois qu'il soit un peu poqué faudrait que sa mère l'ait échappé sur la tête au moins une fois tu sais on serre plus à rien non mais c'est comme avez-vous vu un chat GPT c'est ça comme ça tu passes une commande moi j'ai vécu ça pour la première fois il y a deux semaines au Super Bowl avec le frère d'un ami il dit il dit moi je travaille avec ça moi je produis une tournée pendant le temps de la chasse qui s'appelle le gros bach j'étais genre avec ma graphiste dans ce moment-là sur le visuel je lui dis peux-tu me faire un visuel d'un orignal qui fait du stand-up avec des bières en 30 secondes il me sortait deux visuels c'était pas ce que j'avais en tête mais c'était mieux que la fille d'avoir gradé non mais genre c'est dangereux c'est ça c'est dangereux je suis un projet télé puis on veut créer un non-lieu puis je veux que le monde soit sur un feu de camp sur la lune pour qu'il n'y ait pas de repères j'ai demandé ça à une intelligence artificielle la photo est écœurante je l'ai mis dans le document c'est intelligent pour ça mais en même temps l'homme humain pour moi ça se remplace pas puis là je sais que j'ai l'air raciste de base je m'embarque sur un terrain glissant en esti mais j'ai écouté une toune blues créée par l'intelligence artificielle puis en l'écoutant je fais comme m'excuse mais dans le blues il y a une histoire il y a de la souffrance il y a tout ça que l'ordi ne recréera jamais je pense que les trucs sont à risque plus qu'on l'anticipe mais je suis d'accord avec toi mais aussi pour l'humour comme là on est la première génération oui ça fait peut-être dans dans ça va avancer vite peut-être dans 10 ans on va faire oh Christ moi je pense c'est plus en peut-être qu'on va se réécouter puis on va faire qu'on en avait tort mais tu sais en même temps si l'intelligence artificielle est capable de faire nos jobs tu sais mais si on reçoit l'argent c'est correct non mais il va y avoir au lieu d'être des humoristes ça va être des interprètes tu sais fait qu'au lieu tu sais ça va être des comédiens qui apprennent des textes peut-être que Gadel ça fait 20 ans qui a de l'intelligence puis qu'il interprète c'est ce que Jack GPT c'est lui qui l'a testé en premier il envoie des lignes il fait ça c'est pour ça qu'ils ont pris c'est comme le show de George Carling il a pris tous les shows qui existaient il a mixé ça puis il a fait un show à Gadel mais non je me sens pas menacé honnêtement une autre question du troisième ange dans la revue il y a Patou qui demande à Derek serais-tu intéressé à partir d'un podcast sur le baseball avec Bourgo le quoi le quoi mais ok je connais Bourgo je connais le baseball le podcast mais je comprends pas les trois c'est la passion c'est la réunion des passionnés de baseball moi j'ai une casquette t'es-tu fan des tigres excuse-toi des tigers les tigres de Victoriaville non mais les lions les lions de Détroit les lions de Trois-Rivières quel lion t'sais t'es fan de football de l'équipe de Détroit mais t'es-tu fan de leur équipe de baseball moi il y a une anecdote qui me fait quand même rire je suis vraiment ok puis là j'ai fait une V1 il y a deux semaines sur mon amour pour Détroit puis je pense que ça va rester je sens que j'ai un numéro puis bref l'autre jour c'est avec Pascal Stoughton avec Cameron dans les loges ici puis là on jase parce que là ça va bien les lions Louis-José il rodait pour la 10 puis il fait juste passer puis là Pascal il fait juste dire ah là parle pas à Déric des lions sinon tu vas le perdre puis là Louis-José il dit t'aimes Détroit ben je dis ouais il dit ben moi je suis allé voir les tigers avec mon gérant Benjamin et toi t'as acheté le gear j'ai vraiment j'ai vraiment trippé je fais Chris t'es aussi weird que moi je pourrais peut-être faire un podcast avec Louis-José sur Détroit mais bref non je sais pas la manière que tu décris Louis-José tu vois tu le vois il est comme ouais tu streames on réalise pas à quel point Louis-José est autiste jusqu'à temps que quelqu'un l'émite puis t'es comme ben non il est clairement sous le spectre non mais tu sais il dit j'ai un peu tout acheté mais tout mais tu sais qu'il y a les chaussettes aussi mais c'est ça l'intelligence artificielle va pas assez vite pour Louis-José elle écoute ses shows puis elle fait ça bug mais soit disant Bourgo là je l'aime beaucoup parce que c'est Bourgo qui m'a à cause de moi je qu'en sors de plus en plus de geeks de comédiens depuis 4 ans mais c'est à cause de Seb Bourgo parce que je l'ai croisé dans une salle d'audition j'allais arrêter ça tu sais l'humour ça fait 15 ans comédien ça fait 6 ans j'ai auditionné pendant 2 ans j'avais rien eu puis je suis comme astille je crois que c'est Bourgo à une sortie d'audition puis Bourgo il me dit tu sais il est plus ici à Montréal il est à Toronto ben ouais genre c'est en 2016 2019 puis là Bourgo il me dit je suis tanné un peu moi de ça les auditions je crois que je vais juste arrêter tu sais Christ a plus de chances de décrocher une pibe que de gagner la loterie puis là je fais ben c'était pas tard un mois après je pogne McDo après ça je pogne une pub par mou je suis allé à Toronto au Vancouver puis ça je pogne le rôle dans toute la vie avec Roy Dupuis mais si c'était pas Seb Bourgo cette journée-là j'appelais mon agent non mais j'étais comme pour vrai je vais continuer à faire de l'humour mais Seb Bourgo est quand même dans ma trajectoire lui il a-tu pogné de quoi? j'ai pas revu là vous savez que juste en parler vous allez avoir 15 000 notifications là il va prendre l'extrait il va vous écrire let's go pub McDo let's go mais j'assume vraiment pour vrai si t'as pas de Seb j'appelais mon agent le lendemain je t'avais rendu écœuré dans l'évier parce que les auditions se passent tout le temps dans le my land puis là tu trouves jamais de parking s'il te plaît un moment donné c'était bien beau à l'auditionner pour Bruy Martino puis Sport Expert mais Chris à maintenant tu veux que ça paye mais Bourgo est arrivé dans un moment précis c'est Bourgo qui t'a mis ça à la table c'est cool une autre question il y a Sam qui demande peux-tu nous raconter c'est pour Derek encore peux-tu nous raconter ta dernière visite au vieux palais hanté de l'Assomption surtout ta rencontre dans le grenier avec Vincent c'est quelque chose que tabarnak ça c'est un gars qui t'a vu faire quelque chose c'est précis qui veut te stouler ah ouais j'ai fait mon show la semaine passée au vieux palais de l'Assomption et le vieux palais à l'Assomption t'es-tu allé non tu te rappres parce que le premier tribunal de l'Assomption est dans ce building-là ok il y a des trucs paranormaux qui se passent dans le building puis le staff est comme vraiment dedans Mathieu Jeunet ouais ouais les esprits ils parlent ici tout le monde est comme ça se passe moi je faisais une heure et vingt puis là après ça on est resté prendre une bière puis là je décompressais veux-tu parler aux esprits ok c'est lourd ça tu viens de finir ton show t'as juste goût de prendre une bière veux-tu parler aux esprits il y a des weirdos comédiens qui sont comme veux-tu rencontrer une sorcière j'adore Alison qui travaille là mais non mais si tu veux rentrer en contact avec ta soeur on peut le faire c'est des comédiens qui sont là pour de vrai il n'y a pas de comédien non non c'est la staff Alison qui travaille là puis là elle dit veux-tu jaser avec ta soeur si tu veux on peut le faire puis là j'étais un peu genre j'ai juste pris une pinte je me sens chaud parce que je viens de faire une heure et demie ben ouais puis on monte au grenier puis là il y a comme on parle de ta soeur morte c'est ça c'est pas des comédien c'est des vrais esprits non c'est ça c'est juste qu'on monte en haut puis là il y a l'espèce de poupée il y a une petite poupée puis là le petit vin c'était ta soeur non c'était pas ma soeur puis là elle m'a juste dit ben des fois il peut parler mais pas tout le temps je suis pas assez chaud ça coûtait combien c'était-tu gratis mon show non pas gratis non non mais eux autres parlaient aux esprits je sais pas je suis vivé moi j'avais une pinte ça doit être weird de faire de l'humour dans un building que c'est plein d'esprits ben quand tu sais après c'est le fun mais c'est sûr tu vas aimer ça c'est un 90 places puis le plafond est bas les rires sont pour vrai c'est vraiment cool la gagne est cool les esprits rirent des fois non mais la gagne est cool c'est l'après qui est fucked up parce qu'ils font toujours visiter puis pour vrai c'est le fun c'est Mathieu Jeunet Alicène Marie-Année Clépine qui travaillent sur ce projet-là à l'Assomption mais abonné quand on part dans les esprits il y a quand même un côté weird mais quand même le fun sauf que là j'étais comme dans un mot de j'en faisais au petit Vincent j'étais comme ben là peut-être pas moi c'est ça moi on dirait parlez aux esprits je suis vraiment le genre de moi je crois pas aux fantômes mais j'ai peur des fantômes tu sais fait que j'y crois pas je fais que moi y'en ça existe pas ça existe pas non c'est hanté j'y crois pas c'est tout de la merde mais j'y vais pas pourquoi ? parce que j'ai peur mais c'est pas vrai je sais que c'est pas vrai les affaires sont arrivées par rapport au suite au dessin de ma soeur tu sais mettons cette montre-là elle bip pas mais à un moment donné elle bipait tu sais moi je crois pas à ça mais ma mère elle croit bien gros au coeur puis des fois on a des conversations mais je trouvais ça fuck top que la montre bipait pis c'est vraiment la montre oh non c'est vraiment ça c'est pas genre à un moment donné il y a eu la la Versescher où c'est qu'on était qu'on habitait dans Rosemont elle bipait après genre qu'elle bipait mais on a encore la même aujourd'hui ça fait 10 ans pis à un moment donné dans le bloc qui c'est qu'on habitait on va au premier pis Serge mon propriétaire du quadriplex fait un barbecue dans le bout de la Saint-Jean pis tout pis là il y avait une fille qui était là que je connaissais pis elle raconte l'histoire elle dit tu sais tu peux parler dans ce genre de conversation-là faire une histoire courte pis là dans le party c'est juste la musique Supertramp années 80 qui joue pis je suis comme ah Christ là c'est un peu trop éveil cette conversation-là elle dit tu sais tu peux rentrer en contact avec ta soeur via moi un peu mais genre je sais que ça a l'air je veux pas banaliser le truc c'était vraiment sincère pis là je dis je vais aller chercher une bouteille de blanc en haut faut que j'en remonte en haut je vais chercher une bouteille de blanc pis là je dis hey Rosé si t'es là envoie-moi un signe pis là je te dis c'est juste la musique des années 80 qui joue pis moi il y a une toune avec ma soeur c'est Arcade Fire Afterlife je m'en viens sur le balcon tac c'est cette toune-là pis là genre j'ai fait wow fait que tu sais j'y crois pas jusqu'à temps que t'es confronté avec Christ c'était un peu weird c'est Supertram qui joue depuis tantôt pis là genre paf pis après ça ça est retombé dans les années 80 il y a juste un petit Arcade Fire d'année 2000 paf on retourne dans les années 80 fait que c'est ça je suis un peu mitigé ma mère a dit des fois tu peux parler avec ta soeur moi j'y parle je laisse mon bras dans les airs elle me le tient pis qu'est-ce que c'est-ce 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 que mais ma mère m'a dit ça pis genre fait que là par rapport au Vieux Palais je veux parler avec ma mère d'y retourner juste moi ma mère avec la gang du Vieux Palais pis qu'on on genre quand mettons que ta mère parle à ta soeur ça je me suis tout le temps demandé ça pour vrai parce que moi je parle à ma mère mais je parle juste dans ma tête pis récemment j'ai fait Christ mettons que les fantômes existent mettons que ma mère elle est là pis moi j'arrête pas de faire pis elle est comme parle trop de cul je suis parti d'un autre univers je suis à côté de toi pis t'es comme hé ma Chris mais faut-tu parler faut parler à haute voix ben ma mère a dit parle à haute voix ma mère a dit fait que là tu parles pas assez fort là l'autre jour j'ai en criant pis elle avait le womanizer dans les mains je parle pas assez fort il faut un micro moi et toi ben moi je parle très fort pis elle répond tu vas me dire elle est pas morte ça fonctionne au bout c'est comme hé ma pis elle répond j'ai eu ça ça a pas rapport avec les fantômes mais l'autre fois moi quand j'ai des flashs je m'enregistre pis j'ai été en char pis j'ai eu un esti de flash pis j'ai fait Chris c'est pas une idée de joke c'est une idée de numéro pis là j'ai fait un monologue dans mon téléphone pis j'ai réalisé après 11 minutes que je le disais juste dans ma tête fait que j'ai fait comme ouais là pis là t'entends juste pis des fois ah 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 ouais c'est weird ça c'est tu sais qu'il faut que t'en parles à ton médecin ça s'appelle une absence bon Yann autre question ça serait malade c'est une question de ma mère c'est une question de ma mère la mère avait qui veut savoir pis ma réponse c'est il y a Rubik qui veut savoir est-ce que Ouellet peut nous raconter sa date la plus weird t'as-tu tout raconté là-dessus t'as-tu plus weird que le chat mais ça c'est pas une date je pense que pas je pense qu'il n'a pas eu plus weird que le chat pis que le pain je pense sérieux il est bien curieux cet astu-là non mais il n'est pas rassasié avec le chat pis que le pain mais honnêtement je pense que je n'ai pas eu plus weird que ça ça a été dans mon top weird d'avis aussi sinon j'ai mille histoires de tournées t'es-tu là de Saint-Civre que t'es célibataire pis t'sais un gars qui a une blonde à Québec qui cherche une troisième roue tu dois être ouvert aux rencontres après les shows oui 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 totalement fait qu'il doit y avoir bien de l'anecdote d'ouvert aux rencontres après les shows ouais c'est ça ouais il y en quand même mais je suis honnêtement je sais pas je suis très très sélectif et pour la face que j'ai je me permets d'être très très difficile pis pendant deux semaines il y avait deux filles qui venaient en duo après le show t'sais c'était comme un groupe là pis ça venait ensemble pis dans ma tête ben non t'sais des fois tu compenses la quantité pour la qualité pis t'es allé me coucher sagement t'sais je leur ai dit hey je veux pas fourrer en vrac t'sais non mais c'est pas genre il cite t'sais genre à 25 ans all in là t'sais j'aurais fait moi mon ah ben attends un peu dans les dates les plus weird mon premier trip à trois c'est grâce à pa méthode ça leur a été malade grâce à bourgo mais grâce à pa c'est quoi que pa en fait grâce à pa on est sur une terrasse d'un bar t'sais les open mic c'est des parties de fin de saison que le bar nous récompense en nous payant pas pour jouer gratis mais il y a du courting dans l'après-midi pis il y a genre de l'alcool pis une chambre d'hôtel fournie fait que pa il vient me voir il dit hey la grande là-bas pis la petite là moi pis toi c'est réglé on s'en va dans ta chambre ramasse-lèche je te rejoins pis ça c'est à l'époque que pa était célibataire oui 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 non 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 mais pour vrai c'est il y a longtemps longtemps là pis je veux pas là t'sais ça sonnait comme c'était l'hiver passé pis non non c'est écoute c'est dans une autre vie il me semble pa il venait d'arrêter d'être chansonnier genre c'était avant qu'il commençait à faire de l'humour pis moi j'ai connu sa blonde pis c'est ça ah de la merde t'sais pis ça rejouera avec ça regarde c'est pas mon problème bon ok non 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 mais pa c'est un gars fiable juste pour dire je pense qu'il restait en appart il y avait même pas de maison t'sais c'était pas le pa le pa avait 9 ans il vivait à Chandler je pense le pa était même poney quand l'anecdote est arrivée plus j'y pense c'est style je suis je suis même pas sûr c'était le pa je pense c'était Martin Philippe ok c'est Martin Philippe il y a un humoriste qu'on nommera pas qui me dit toi la petite la grande là-bas monte ça dans la chambre ils savent c'est réglé pis là moi je pars à rire ils savent ils savent j'ai arrangé moi moi Twi Wallet Foursome c'est arrangé moi je le crée pas pis je vais les voir pis ils m'engueulent c'était le temps on est tanné d'attendre on monte dans la chambre et PA méthode n'arrive jamais ben non ben là je l'ai nommé mais c'était pas lui je pense je pense que c'est un autre moi moi dans la vie à l'époque j'en ai zéro confiance deux filles ben une je sais pas quoi faire avec ça ça fait que là deux je suis en panique je suis descendu en bas chercher un autre humoriste ça fait que PA m'a fait une pause pis là tu veux pas nommer l'autre gars vu que tu sais pas c'est pas mal ben personne le connait ça fait que ça sert à rien c'est pas mal lui qui a scarré mais c'est ça c'était vraiment fait que t'as regardé un humoriste fourré deux filles PA m'a fait une pause pis finalement quand un humoriste il était plus connu que moi à l'époque pis c'est genre c'est genre lui qui a tout fait pis moi j'ai regardé parce que j'avais pas de confiance ici d'être avec deux filles fait que c'est pas mal ça ma pire date fucking weird c'est honnêtement PA m'a servi du caviar pis je suis allé voir un autre pour dire t'as-tu faim mais ici moi c'est la scène tu sais tu parles de tes dates tes dates mais tu sais mettons dire tu sais mettons moi j'ai 38 je suis casé les kids Elliot Flo ça se passe mais tu sais à un moment t'animes mettons ici au moins que tu te rappelles de la non t'es pas sûr des dates mais à un moment la table juste là ici pis quand t'as dit mon bordel tu fais du crowd work tu jantes pis là il y a deux filles qui sont assis filles Fuzzy tu sais Brossard ou Jack Saloon Brossard en tout cas ayez vos référents Rive-Sud-Rive-Nord pis là le show va bien pis les filles pis les filles arrêtent pas de parler pis la monnaie je suis comme là il va falloir que tu sais que j'aime tellement Brossard Fuzzy Brossard ça fait un petit coquine des années 90 là tu sais il y a du décolleté pis des mèches il y avait des mèches pis là à un moment la noun fraîchement rassée ah c'est ça cuire ça c'est fait que là à un moment genre tu te gardes les plus ben pas les plus tannantes mais tu sais la table que je sais je vais pouvoir finir avant de présenter le premier invité pis là à un moment j'ai dit attends attends ça arrive pis là je m'envoie je dis bon là les filles c'est pas que je vous entendais pas mais là on est en famille ça avance pas vous retardez le groupe c'est quoi qui se passe non je peux pas te le dire ce que ma chum a dit ben ça serait le fun parce que là tout le monde l'attend parce qu'on vous écoute depuis le début pis là elle dit ben ma chum ici ben là ben je sais pas comment te le dire mais elle aimerait ça s'asseoir dans ta face ben je te jure elle s'y crée sur le toit tu sais non dans l'impro du moment pis là pis moi je suis comme genre désarmé ah c'est elle la toile du match de cette discussion-là comme Chris ça tombe bien je me suis brossé d'avant le spectacle pis là Chris un peu d'impro pouf pouf le monde rit fait tout le show pis à la fin déprésente finit la soirée pis je me suis dit merci mes gros vous avez vraiment aidé à faire lever les shows pis là elle me regarde fait qu'on s'en va de chez nous moi je pensais c'était une joke je me suis dit ben regarde pis tu sais elle est séduisante pis je suis pas prêt là à ça c'est pas que ça me tente pas c'est pas que je veux pas mais je suis marié pis elle fait ben c'est lisse je suis comme t'as vraiment des bons arguments hein c'est un Chris pis t'as Pascal Cameron qui anime ici depuis 5 ans pis il fait c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé c'est une fois une personne il a dit je veux m'asseoir sur ta face mais c'était pour le tuer c'était bon Yann autre question pis il en reste combien de questions il en resterait une il en resterait une ok es-tu bonne ben moi je la trouve bonne ok il y a Onil qui demande comment envisagez-vous la retrait attends non mais c'est qui qui t'a dit pis des questions c'est lui qui demande ça il fait passer ça sur le dos de quelqu'un il y a un Yann qui fait demander Yann Yann j'ai pas entendu le nom c'est Onil Ok pis toi réponds en premier vu que t'as déjà chacun moi comment j'envisage la retraite ben moi je sais pas Chris ça va être je sais pas je vais arriver au bout de mes ressources pis je vais me piquer dans les lacs je sais pas je vais arriver au bout de mes ressources ouais j'ai rien il y a déjà abandonné Yann 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 la question aurait pu être comment envisages-tu la recette la retraite pis comment envisages-tu ton suicide ben Chris c'est la même réponse la corde est prête mais j'ai plus une scène tard tu sais ouais mais Yann toi retraite tu prendras pas de retraite ben non je peux pas j'ai rien de côté j'ai rien de rien non non mais même pas même pas une question moi la 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 c'est ça c'est le suicide non non mais même pas ça finit là ben il va pas jouer l'aide médicale amoureuse c'est comme monsieur mon compte de banque est vide l'aide médicale amoureuse mais souvent avant je t'entends parler de asti mais tu sais tu gagnes ben ta vie tu gagnes ben ta vie ouais 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 fait que pourquoi t'as pourquoi il te reste juste pourquoi t'as trois jours de côté juste des coups bons rabais parce que mais là on va voir là Chris je vais avoir des bons rabais je vais peut-être pouvoir en mettre de côté parce que Yann le monde le savent pas moi chaque année au mois de janvier je prends un mois off Yann panique tout le mois de janvier mais pour vrai tu dois écapoter si tu mets pas un peu d'argent de côté ben je suis pas capable je sais pas non je suis pas capable dans quoi ton argent c'est pas dans le linge c'est pas dans les lunettes je l'ai mis dans le crypto un peu mis au jeu mis au jeu dans le crypto puis dans les machines apoccurus un moment donné ça va bien payer ces affaires là je dois de l'argent en crypto ça moi j'ai un peu plus d'argent de côté mais moi je vois pas une retraite moi j'ai vu je me souviens pas c'est quoi le film mais c'est un vieux comédien américain qu'il est rendu vieux vieux puis la seule gig qu'il a c'est des personnes âgées dans un centre puis là t'as son manager qui fait hé là ça fait 10 ans qu'il s'est fait canceller là je te remets sur la map puis j'ai une grosse tournée de foyer tu vas être respectueux puis il rentre puis il fait bonjour c'était une belle journée ouais une belle journée c'est quand tu tu chies pas dessus puis tu sais il fait je changerai pas de style je vais faire ça toute ma vie puis quand j'ai vu ce film là je fais c'est de même je m'en fous pas être connu je vais finir oui c'est ça mais tu sais je fais je vais finir sur scène tant que je vais faire de l'argent avec ça puis je vais être heureux ça fait que je m'en colle pas non plus puis ça va tout le temps être ça ouais moi c'est tout le temps de même tu sais moi tu sais comme là je suis dans une belle passe mais dans le temps je faisais tout le temps un gag je vais finir dans un marché au puce puis je vais être heureux un public c'est un public mais tu sais j'aimerais ça tu sais comme là moi dans un monde idéal j'aurais pas je ferais pas des shows en obligation ce serait parce que ça me tenterait mais je vais continuer à faire des shows moi ça fait 20 ans je fais des shows par obligation je vais continuer mais moi je me sens semi-retraité depuis toujours non mais quel gars de 35 ans tu connais qui joue un golf à mercredi non fait que tu sais je suis comme un peu déjà prêt même l'hiver non mais je joue badminton aussi non mais ça pour dire que je suis comme déjà mindé moi je pense que ma vie est normale parce que j'ai deux enfants puis à bordé mon ami qui est pilote d'avion t'es pas normal toi t'es pas sur la cédule de personne fait que j'ai comme compris qu'on a comme nos chemins je pense c'est Sugar Sammy qui disait ça puis je trouvais ça bien tu sais l'humoriste est comme en marge puis regarde une société dans laquelle il fait partie mais il ne fait pas partie un peu puis je trouve que ça m'a comme réconforté quand il disait ça j'ai comme ah ouais c'est un peu ça je vis finalement tout le temps d'être un peu fait que par rapport à la retraite je me sens déjà prêt pour la retraite parce que j'ai beaucoup de loisirs parce que quand je joue au badminton un jeudi avec des retraités je suis comme Chris contre l'âgisme au badminton tu joues-tu avec des vieillards? non mais je vois que Poirier est un peu vieux ok Poirier est un peu vieux il est-tu en forme Poirier? ça dépend s'il a mangé du chinois parce que des fois Steph il va arriver il fait ouais ben Steph il peut être bon mais s'il a mangé du chinois a bu une coupe de trousse de rouge la veille à Saint-Lazare finalement Chris hey Steph m'avait dit qu'il avait arrêté de boire ben il a fait une corde y a-tu recommencé ça va bien sauf qu'un matin moi je dis on va aller jouer au badminton à 10h30 on peut-tu jouer à 14h je me lève à 6h45 je fais les lunge ça fait que 10h30 il est rendu tard puis il arrive on s'est écouté du série moi puis ma blonde avec du chinois je suis comme calice on prend pas de cardio un matin calice c'est drôle parce que Steph Poirier puis Sébastien Haché ça a l'air ils sont vraiment bons ouais Haché il est fatigué Haché ça a l'air qui est hâte mais tu sais moi il me demande pour y aller avec puis je suis comme les gars je vous écœure pas pour venir faire de la moto faites vos affaires de vous autres puis moi je vais pas faire de la moto tu sais j'irai pas dans un gymnase le soir je me gonnerai mais c'est ça pour dire qu'il y a aucun homme en bas de 50 ans que moi au badminton à chaque fois que j'y vais j'ai déjà un goût de la fadoc je sais déjà de quoi ça goûte ouais mais t'as déjà la pêche le golf je suis à peu près mais moi j'aime ça les loisirs c'est le goût le plus occupé que je connais du monde honnêtement le tournoi de hockey de son enfant amène les flots à la pêche part au chalet t'es tout le temps t'es tout le temps c'est une gosse le moins qu'on peut penser les gars veulent pas tomber des deep la fin non mais j'aime ça être occupé t'aimes ça être occupé ah le moins que tu peux penser non mais genre tu trouves que quand t'es occupé avez-vous je peux-tu avoir du temps ben je peux-tu avoir du temps excuse-moi c'était toi ouais attends ouais on me dit ouais je sais pas pourquoi j'avais donné tous les doigts à Yann qui vit pas en janvier c'était pas là qui a dit qu'on peut dépasser non mais t'as-tu vu le documentaire la clonétrice ouais puis j'ai j'ai ben c'est un documentaire sur la santé mentale surtout la santé des humoristes un peu qui fait ça Crave qui dedans il y a Jeff Mercier Coco Maud Landry Coco Bellivaux il y a là-dedans Gouache il y a là-dedans ouais il y a une dizaine une dizaine de collègues puis moi Jeff disait des trucs puis j'ai parlé tu sais il parle de la que quand t'es en mode survie t'as pas le temps d'être malheureux non ça là quand j'ai entendu cette phrase-là j'ai fait hé tabarnak c'est vrai mais c'est pour ça tu sais mettons tu sais des problèmes de santé mentale tu n'entends pas dans un pays qui a de la famine exact il y a tu sais il y a aucune ouais c'est ça tu sais les mots blessent pas les gens on a pas le temps d'être confrontés dans notre bienveillance c'est juste les petits sont rares aussi dans ce coin-là dans les pays qu'il y a de la famille il y a moins de psys non mais c'est c'est bon puis Jeff parlait de ça quand t'es en survie puis je trouvais que c'est ça on est tu sais genre je comprends les finances de chacun puis tout puis même moi je me sens riche parce que ça va là au sens que jamais je vais devoir vendre le duplex tu sais mettons mais je me rends compte que des fois quand j'overthink genre je me mets dans une situation que j'angoisse fait que c'est pour ça que je vais aller faire du sport je vais faire les enfants mon petit on va aller à la pêche parce que on a comme des problèmes de privilégier un peu je trouve par certains moments ben privilégier on s'entend on s'entend mais quand on se compare au reste de la planète je trouvais juste le documentaire si vous l'avez pas vu il est crissement bon puis Jeff est vraiment touchant puis je trouve qu'il y a une belle humanité dans le documentaire c'est vraiment bon juste pour te dire comment on est déconnecté Vincent Graton le comédien de la chambre en ville il a fait la mise en scène de la prise puis là on retravaille c'est pour la captation en tout cas je suis auteur il est présentement c'est un trip c'est un voyage à travers le monde mais tout dans les pays défavorisés ils envoient tout le temps des photos et ils envoient des enfants qui vendent des oignons avec des cabanes en tôle en arrière d'eux autres puis je montre ça à mon gars et il comprend pas qu'ils ont pas d'électricité qu'ils ont pas de TV puis j'y explique le concept puis la seule affaire qu'il fait c'est pourrais-tu moi papa m'installer sur le bord du chemin pour vendre mes affaires faire un peu d'argent j'étais comme il est totalement déconnecté parce qu'on sait pas c'est quoi puis tu vois c'est juste j'essaie d'expliquer que le cabane c'est quatre feuilles de tôle avec rien dedans puis ils font ils dorment où ? ben ils dorment à terre puis ils me regardent en disant ça se peut pas ça fait que c'est ça Yann peux-tu googler c'est quoi pour être dans le 1% des plus riches de la planète c'est vraiment beau ou demande à un chat de GPT mais le 1% des plus riches de la planète je pense c'est genre 30 000 par année mais de la planète parce qu'on oublie à quel point de la pauvreté et puis il y a des niveaux aussi dans la richesse il y en a 200 millions d'actifs mais finalement moi il y a une affaire pour l'humour je ramène tout le temps à l'humour je sais pas pourquoi mais moi je trouve la meilleure zone pour un humoriste pour être créatif c'est quand t'es pauvre mais que t'es assez riche que t'as de la bouffe dans ton frigidaire il y a rien de pire je sais pas si vous avez été à un point que t'as rien dans ton frigidaire c'est stressant tu sais moi en ce moment janvier furie c'est tout le temps les mois plus tranquilles t'as un train de vie aussi genre avec les enfants puis tu sais je veux dire à la limite je pourrais aller sortir un REER mais tu sais c'est pas ça le point pas un REER mais je veux dire t'as comme un instinct de survie qui embarque ok je fais 750 piastres dans mon mois de janvier comment que je vais arriver à 3000 ce mois-ci pour payer frais pour pas aller dans le compte épargne fait que moi je suis un peu tout le temps mais c'est bon d'avoir faim exact ma meilleure année c'est là deux ans quand la banque m'a annoncé que fallait que je rejette ma maison parce que je me séparais puis là j'étais comme elle est payée ma maison puis il était comme non dans le temps elle valait 300 maintenant elle vaut 600 fait que là faut que tu donnes la moitié de la différence à l'autre puis j'étais comme je vais pas racheter une maison payée ouais mais elle est à vaut deux fait que là faut que je rajette la moitié fait qu'elle m'a annoncé que j'avais pas les moyens de racheter ma maison t'avais pas les moyens de racheter ma maison payée c'était fucké en crise puis j'étais comme je peux pas craindre je peux pas racheter ma maison elle est à moi puis elle est payée tu sais fait que c'est c'était fucké honnêtement puis là ils m'ont dit le montant que je devais donner à l'autre personne puis je suis allé chez TD puis moi mettons elle payait ma maison fait que t'es arrogant j'étais arrogant je fais des shows c'est comme elle est payée je m'en collais j'ai un char payé j'ai une maison payée j'ai une moto payée fait que je vais chez TD elle regarde mon dossier elle fait elle a fait 14 000 l'année passée vous monsieur puis là je fais oui puis on va envoyer la demande là pour que j'en prenne 250 puis elle fait non non on remplira rien elle veut même pas remplir les papiers fait que là j'étais allé à la caisse des artistes des jardins qui ont fait nous autres on est capable de majorer puis j'étais comme je peux pas craindre je suis en train de me coller ça en faillite pour quelque chose qui est payé je comprenais pas j'étais comme Chris c'est à moi et tabarnard fait que tu étais dans les dernières années de faire de l'argent à cash oui oui c'est ça je t'étais vraiment dans les dernières années fait que tu sais c'est là que tu réalises que la fin puis là j'ai eu fin puis je suis passé de 14 à au-dessus de 50 en dedans d'un an juste parce que fallait que je fasse du cash fait que toutes les affaires que je me jouais j'étais un artiste je fais mon spectacle à moi j'ai fait non non je suis plus un artiste j'étais un travailleur pour vrai là j'étais un travailleur en tant que créateur il n'y a rien de pire que d'être dans une maison qui est payée si t'as pas de dépenses t'es comme pourquoi j'irais là mais là j'ai pas besoin d'argent j'ai pas besoin d'argent pour un 25$ un jeudi jouer devant du monde en bas de 30 ans tu sais je veux dire même je pense qu'on vit tous à des moments des gigs qu'on faisait qu'on fait moins genre tu sais puis des headlines moi je me dérange pas d'aller virer dans le nord-est de l'Ontario pour 350$ mais il y en a qui font vraiment moi je fais plus ça je pense que tout humoriste arrive puis il fait des sélections mais genre cette fin là faut qu'elle reste là pour que tu restes t'as beaucoup de followers moi je fais tout je fais tout tout depuis que j'ai racheté je fais comme je fais des affaires j'avais le confort de pas faire depuis 10 ans puis là des parties d'entreprise 4 gars de shop à mon laurier ouais ok je suis le meilleur chum yes on va finir avec moi je voulais juste savoir t'as pas de surprise pour moi je veux juste te dire quelque chose de très drôle ok parce que moi cette année j'ai gagné le prix révélation du festival comédia puis j'étais en vacances à Jean Dalmaine avec la blonde de cet été t'as été révélation cette année cette année après 37 ans de carrière oui ou pas pas 37 ans de carrière mais ça fait quand même pas loin ils ont été invités d'hommes des chaînes pour te remettre non c'est ça j'ai déjà été en duo d'hommes des chaînes mais t'avais pas été signé avec comédia pendant un moment non jamais ils me font beaucoup travailler je les apprécie mais là c'est en train de devenir un peu ridicule notre amour je suis dans le même ça sonne le téléphone tu sais puis c'est Josée de comédia puis après ça c'est Jessica de comédia les deux m'appellent je dis Chris ça doit être important mais ils savent je suis en vacances on voudrait vraiment te l'annoncer puis là je fais je suis en vacances je suis sur une rue magnifique là-bas c'est beau on mange on fait des boutiques puis là je suis comme désolé je laisse mon gars que la fille est qui je suis pour dire écoute il m'annonce ça on voulait juste te dire ton numéro de gala vraiment ta scène extérieure ton animation du festival international on veut te donner le prix aussi de révélation cette année fait que là je reviens je suis saoul je reviens les larmes pleines des yeux parce que j'ai pas une tête de gagnant ok c'est la première fois à 40 quelques ans que je gonde quelque chose dans ma vie fait que tu sais je reviens ému c'est touchant ton premier prix mon premier prix à vie fait que là je fais les vacances j'arrive chez nous je construis une tablette à trophée parce que chez nous j'avais jamais prévu rien gagné ils se préparaient pour 30 ans fait que je vais dans le garage avec des vieilles palettes de bois j'ai fait une belle tablette pour apprendre deux semaines plus tard que c'est un prix honorifique il n'y a pas il n'y a pas de trophée il n'y a pas de trophée puis là moi ça fait un bout que je me dis non non ils me niais puis comédia arrête pas de m'organiser notre party de noël viendrais-tu pour les bénévoles il faudrait que tu fasses une mascotte je fais pas de mascotte claustrophée on peut pas rentrer dans un costume je te show mais j'étais comme Chris c'est là qu'il voulait me la donner puis après ça il y a un show rose qu'on fait toute comédia est là au complet les boss puis ils vont voir que c'est pour voir si le show est bon ils vont venir me donner ma plaque ou mon trophée le show finit ils font c'était bon gros ça puis ils s'en vont puis là je n'insiste pas ça va être un moment donné fait que là l'invitation de sous-écoute elle sortait de nulle part un peu j'étais comme Chris Mike il va me donner ma plaque de comédia c'est pas un womanizer que t'es là mais 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 là tu t'en allais tu t'en allais je suis en train de revivre la page tu t'en allais closer j'étais comme encore vraiment c'est parce que ça fait 8 mois j'ai une tablette t'es belle le pire moi je suis en train de je suis quand même content j'ai eu un prix de comédia en 2016 que j'ai tu sais moi moi je mets pas mes trophées dans mon bureau parce que ça me j'aime pas ça avoir des trophées dans ma face parce que sinon j'arrête pas de me me dire ah si je suis bon regarde tous mes trophées fait que j'ai je vidais je vidais mes affaires pour les mettre dans mon bureau puis j'ai un trophée de comédia que je te donnerais je te le donnerais puis on mettra je vais le prendre il va aller sur ton affaire le temps que t'aies le vrai trophée parce que tu sais c'est rendu un petit peu j'ai imprimé le communiqué de presse pour me motiver il est à côté de mon ordi j'ai le communiqué de presse tu l'as-tu fait encadré? oui ben je l'ai pas fait je l'ai encadré parce que c'est ça puis j'ai vraiment j'ai posé un foyer électrique qui est super beau qui est super lard puis au-dessus j'ai une tablette vide puis là c'est rendu un running gang mon gars met des toutous sur la tablette t'as besoin mais moi je vais te donner je vais y aller je vais aller virer l'ongueil c'est sûr excellent puis c'est pour tes corpos puis les shows privés puis les tripes à trois c'est où c'est où que le monde t'a commis? c'est Wallet humoriste sur toutes les plateformes sur Facebook c'est Wallet humoriste TikTok Wallet humoriste Instagram Wallet humoriste mais le seul qui voit la peine c'est TikTok j'ai du fun là-dessus je réponds aux gens tout ça puis je ne vais jamais sur Facebook puis jamais sur Instagram mais TikTok il y a comme un contact direct que j'aime des gens qui m'envoient des vidéos weird puis je sais tout le temps pourquoi tu m'envoyais ça puis on y aisse mais c'est comme c'est comme porte-texto non mais j'ai des Gilles qui m'envoient des photos de petite fille en Chine qui danse puis tu sais c'est tout le temps à l'ouche de je les trouve cute les trouves-tu cute c'est mon casting j'assume mon casting mais c'est pour ça que sur TikTok c'est une bonne c'est comme aller dans le métro dans le métro t'observes la flore puis la faune puis tu t'écris ben moi TikTok c'est ma flore et faune Canada j'observe ça fait que Wallet Maurice merci moi c'est plus simple j'ai un site internet un gars un gars qui a un téléphone comme le tien ton TikTok c'est derrickfrenette.com ben non mais sinon je fais mon show au bordel au foutoir quelle date 3 juillet puis là ça va bien les ventes foulez-donc ça ce soir ça serait le fun si on en ferait un autre puis Terrebonne Québec sinon on joue dans le projet Innocence le bonheur à la télé fait que ben toutes les infos derrickfrenette.ca c'est un site qui a fait juste .ca parce que j'avais un .com dans le temps puis à un moment donné je l'avais pas entretenu puis il y a une compagnie de bottes coréennes qui m'a qui a acheté mon nom de domaine fait que là à un moment donné je voulais revoir mon nom de domaine avec mon webmètre mais c'est des bottes puis là il fait ben tu peux pas il y a quelqu'un qui se fait des bottes sous ton nom fait que Christ je vais sur derrickfrenette.com des bottes coréennes je fais tabarnak tu sais je veux bien l'hameçonnage mais calisse travaille un peu fait que .ca maintenant puis c'est juste un rôle sexuel qui faisait que sa blonde que lui il y avait un set internet puis elle elle était graphiste fait que là c'est ça mais t'arrives à la maison t'as ta cravate il y avait du trafic il y avait du trafic dans le ville je suis arrivé de Seoul j'ai pas réussi ma connexion à Tokyo mais je vais te fourrer Gangnam Style merci tout le monde merci bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501